bonsoir à tous merci d'être présent pour ce nouveau conseil municipal du 1er mars je m'excuse on est obligé de repousser d'une semaine malheureusement tout d'abord on va faire l'appel comme traditionnellement donc dominique bonheur présent yveline thibault françois edwin fabienne parpaillon arnaud charpentier olivia bertrand donc olivia n'est pas là pour l'instant je pense qu'elle va arriver denis le sage stéphanie le goff christian grimaud donc annie sorin et est excusé elle a donné un pouvoir à yveline thibault francis vrignot est excusé on lui souhaite un prompt réstablissement il a donné un pouvoir il m'a donné son pouvoir à dominique bonheur jean-philippe charrier francis villemot jean-marc boitelle géraldine libessart alors alrio vetorazzo a donné son pouvoir à fabienne parpaillon anabella da costa carine pasto marie-laure chaumont julien gouriou a donné son pouvoir à denis le sage jennifer maco a donné son pouvoir à françois edwin julia guilloton bono kévin sosso martine pinet jean-luc arnaud bouger donc cyril larieux a donné son pouvoir à arnaud bouger audrey jantraud elle va peut-être arriver pardon à pour l'instant non plus elle va peut-être arriver et nathalie granger ok donc pour l'instant la deux absents nous avons donc audrey jantraud et puis olivia voilà très bien merci ok bien ce soir c'est un alors tout d'abord désigner un secrétaire de séance kévin ok merci donc ce sera kévin bono qui a qui sera donc le secrétaire de séance pour cette soirée on vous demande tout d'abord d'approuver le procès verbal du 14 décembre 2021 avait aviez vous des remarques à faire sur ce conseil municipal non vous en merci bien avant de passer à l'ordre du jour proprement dit j'aimerais quand même bien évidemment de dire quelques mots bon comme vous savez tous malheureusement donc on a une guerre qui vient de se déclarer en europe donc dans la nuit du 23 au 24 février de cette année à la suite des opérations militaires qui se déroulent actuellement la ville de luçon comme moult villes de france et c'est un bel élan de solidarité apporte son soutien bien sûr aux populations par solidarité d'ailleurs à partir de ce soir vous verrez que les murs de la de la mairie vont être vont être éclairés aux couleurs de l'ukraine les murs de la mairie et puis celle du forum des des services et puis on attend de la réception de drapeaux que l'on que l'on mettra bien sûr sur les sur les frontons de la de la mairie dans l'an dès qu'on les recevra d'ici 48 heures on l'espère un appel aux dons a été lancé par via internet via le site internet de la ville cet après-midi et puis également via les réseaux sociaux j'en profite aussi pour lancer cet appel ce soir donc appel aux dons lancé auprès des des gens de notre bassin de ville lussonnet lussonès bien sûr et peut-être bassin de vie s'ils le souhaitent donc les dons seront stockés enfin vous pouvez adresser vos dons auprès des amis de la solidarité vous savez qui est rue rue des moutiers vous amenez vos dons là-bas et puis dans un partenariat avec l'association des maires de france et la protection civile chez arnaud donc qui est en train de mettre en oeuvre cette cette démarche il y aura ensuite un programme qui sera dédié pour acheminer tout tout ce qui sera fait à travers la vendée donc sur sur les frontières aux abords de l'ukraine vous pouvez déposer vos dons donc le mardi jeudi et vendredi aux amis la solidarité entre 9h30 et 16h30 la liste des produits de première nécessité pour l'ukraine comme vu avec l'ambassade d'ukraine en france est à peu près la suivante couverture thermique des sacs de couchage des plaides des matelas des oreillers donc pour le confort des réfugiés du gel douce des dentifrices des brosses brosses à dents bien sûr des couches pour les enfants des serviettes de papier des antiseptiques de l'alcool des masques utilisables des jeux et jetables des fournitures d'habillement des tentes des lits de camp des serviettes en microfibre des sets de vaisselle réutilisables des piles des bougies des torches en alimentation de l'eau des aliments instantanés bar énergétique principalement des fruits secs des choses comme ça des choses qui se conservent denrées céréales voilà donc solidarité ukraine quoi qu'il en soit nous nous remercie vous remercie tous de tout coeur de cette pour cet élan de solidarité donc tout cela peut être déposé donc 39 rues des moutiers sur les amis de la solidarité de l'insertion ce soir la situation malheureusement là bas elle n'est pas mirobolante malheureusement comme vous le savez tous on a une pensée bien sûr pour tous les toutes les victimes militaires et même malheureusement civils qui aujourd'hui subissent les assauts des forces donc soviétiques la position de la france est celle de l'europe et elle s'inscrit dans les forces de l'otan bien évidemment donc vous le savez également l'envoi l'envoi des forces françaises il ya quelques jours maintenant ils étaient déjà en alerte depuis depuis quelques enfin une bonne semaine mais là ils sont partis donc aux frontières de l'estonie de la pologne et de la roumanie principalement forces terrestres navales et aériennes le but étant pour les forces françaises dans l'immédiat bien sûr de de protéger les frontières et de mettre en place des corridors humanitaires pour pour les réfugiés ce qui se fait dans tous les conflits je parvenir sur le sur le fait de cette invasion je ne vais même pas en parler je préfère pas parce qu'autrement une fois de plus on va encore dire des assainités mais quoi qu'il en soit moi ce que je n'aime pas c'est que quelqu'un veuille se prendre pour stalin on a eu stalin dans d'autres temps l'holodomor vous je pense que vous savez tous ce que c'est l'extermination par la famine qui s'est déroulée dans les années 30 et là il ya quelqu'un qui veut rentrer dans l'histoire en temps des millions de personnes ce qui est inimaginable et inconcevable donc mais je pense que on n'a pas fini d'en parler malheureusement dans les semaines qui viennent voilà est ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose est ce que quelqu'un peut prendre la parole monsieur bouger non juste c'est la moindre des choses qu'on puisse faire à lusson c'est sûr tant mieux pour les couleurs de la mairie pour les dons j'allais vous poser la question c'est bien vous en parlez avant vous n'avez pas évoqué autrement le la possibilité que donnerait la ville ou le département pour accueillir des réfugiés je sais pas comment ça se passe est ce qu'il y a une liste est ce qu'on peut donner son nom pour pouvoir accueillir une famille deux familles trois familles je sais pas faites bien d'en parler ce qu'on l'a évoqué tout à l'heure effectivement aujourd'hui c'est une c'est une démarche il peut y avoir des alors les réfugiés traditionnellement au niveau de la vendée quand ils sont accueillis ensuite c'est la réam ce qui les prend qui les prend en compte et ensuite après qu'il est qui les transfère sur des sites et des sites reconnus sur lusson là on a la chance d'avoir des des associations comme celui l'eau qui existe qui je pense enfin dans la mesure du possible pourrait accueillir et puis après ça peut être ça peut être des démarches personnelles ou individuelles quoi qu'il en soit nous si si le venait à y avoir des familles qui ça qui s'adresse à la mairie on se chargera bien évidemment avec le css de tout faire pour qu'on puisse les héberger ça s'est fait en d'autres en d'autres temps je me souviens quelques il ya deux ou trois ans qui était avec moi françois d'ailleurs on avait accueilli un bus de réfugiés sur sur lusson et on avait on avait dû les loger donc on l'avait fait après ça peut être quelque chose de précaire au départ même s'il fallait effectivement pourquoi pas s'il y avait une quinzaine de personnes et mettre pour une soirée dans un gymnase etc avec tous les moyens qui vont bien et après bien sûr les transférer dans dans des familles ou chez ou dans des sites reconnus mais voilà oui oui cette démarche aussi est possible bien sûr merci de l'avoir ajouté avez vous d'autres remarques sur ce dossier non très bien je voudrais aussi qu'on connaît ce soir avant de commencer conseil municipal une pensée pour un une personne qui est décédé il ya quelques semaines enfin qui est décédé oui il ya quelques semaines c'est monsieur gasson clairjot qui était un homme un homme au service des lucenaires gasson clairjot qui avoué toute sa vie professionnelle à l'éducation nationale et puis ensuite lorsqu'il lorsqu'il a terminé comme inspecteur dans l'enseignement primaire à débuter on va dire quasiment une deuxième carrière cette fois une fonction dans les fonctions électives en 1971 et pendant plus de 30 ans il a été élu au sein de la collectivité élu dans la majorité puis ensuite dans l'opposition c'est le jeu de la démocratie c'était une personne que vous connaissiez tous certainement autour de la table que vous voyez régulièrement dans les rues il avait été conseiller municipal donc pendant 30 ans il avait été aussi premier adjoint au maire entre 1993 et 1995 et puis il avait été aussi élu conseiller général à l'époque du canton donc entre 1194 et 2001 voilà il il avait sacrifié aussi une bonne partie de sa passion pour la chasse c'est lui qui avait fondé le groupe en intérêts synergétiques donc de maroilles sur lait en 1984 et il avait été également président de la fédération donc des chasseurs de vendée en 1991 pendant de nombreuses années c'était à une personne très estimée intègre et doté d'un très bon discernement il est très attentif très à l'écoute et je pense que les beaucoup lucennais garderont encore à l'esprit et sa simplicité et aussi tout ce qu'il a apporté pour notre ville donc je voulais en votre nom à tous lui rendre un petit hommage ce soir sachant qu'on l'a fait également à travers le petit un article dans le petit lucennais une deuxième personne qui nous a quitté aussi très récemment il y a quelques jours c'est roland buton roland buton qui était un citoyen lucennais il nous a quitté à l'âge de 72 ans malheureusement beaucoup trop tôt il était menu ébéniste de formation très reconnu et puis surtout on va en parler ce soir parce qu'il s'était impliqué donc à l'occasion de la forexposition de luçon et il était entré au comité de la foire en 1986 donc pendant 35 ans il a il a servi au sein de ce comité et pendant 20 années il a été président donc de ce comité de la foire il a su perpétrer cette foire malgré effectivement les évolutions de notre société passant d'une foire agricole à une foire plus tournée vers l'artisanat l'économie il a vraiment il a vraiment marqué ce temps il s'est inscrit aussi dans une démarche politique car même s'il n'a jamais été élu il n'en reste pas moins qu'il était dans des listes électorales et les échanges avec lui étaient toujours intéressants de bons conseils et c'est une personne que l'on aimait écouter c'était un homme de consensus au par les francs aussi mais toujours dans l'action et prêt à rendre service donc je voudrais ce soir aussi également à travers Roland donc bien sûr avoir une pensée pour sa famille et puis dire que on pense aussi encore à lui au sein du conseil municipal voilà pour ces deux personnes auprès de qui je souhaitais rendre hommage avez-vous donc quelque chose à rajouter non très bien je vous en remercie je vais laisser maintenant juste quelques instants Yveline nous donner quelques informations concernant le point de situation sur la crise sanitaire à Lusson alors concernant le centre de vaccination parce que je pense que c'est ce dont je parle alors en fait il est fermé depuis vendredi soir tout simplement par manque de personnes qui venaient s'inscrire pour se faire vacciner puisqu'en fait la troisième dose était quasiment en fait pour tout le monde ou si ce n'est s'ils ne l'ont pas fait c'est que ils ont eu la COVID donc sur ce ça valait vaccination donc la décision a été prise avec l'ARS et la préfecture puisque tous les vendredis on a un comité opérationnel sur la vaccination et donc on est plusieurs centres à avoir fermé reste ouvert la Roche-sur-Yon, Montaigu, la Tranche-Mer qui vient d'ouvrir que depuis un mois donc en fait c'est très bien parce qu'ils prennent le relais et puisque là la vague est quasiment terminée donc si jamais il y a une seconde vague et qu'il faut à nouveau ouvrir on se donnera les moyens je crois monsieur le maire mais dans l'immédiat voilà c'est arrêté ça faisait plus d'un an puisqu'on avait ouvert le 18 janvier 2021 donc on a maintenu plus de 13 mois je tenais à en profiter pour remercier tous les professionnels de santé et également les administratifs qui se sont investis sur cette opération parce que réellement ça a été un travail important mais efficace et je crois que réellement les gens étaient satisfaits de l'accueil qu'ils avaient au niveau de ce centre de vaccination donc c'était une belle aventure on a répondu à la problématique et on espère que c'est derrière nous et qu'on n'aura pas renouvelé cette opération là Très bien, avez-vous, quelqu'un veut-il s'exprimer à travers ça ? Très bien, moi je voudrais simplement rajouter qu'effectivement aujourd'hui on voit quand même que la pandémie prend du recul l'actualité prend aussi la place de beaucoup de choses donc c'est passé au second plan quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on voit de moins en moins de personnes qui viennent maintenant pour se faire tester, bon les autotests aussi étant efficaces, les gens ont pris la démarche de s'isoler dès qu'il y a un petit problème et à partir de là ça va beaucoup mieux de plus le variant au micro est beaucoup moins, est beaucoup plus inoffensif que les autres variants bien heureusement par contre au niveau de la collectivité, enfin comme vous avez vu dans les consignes qui sont passées au niveau national donc les services publics maintiennent quand même le port du masque lorsqu'on va dans un service public et puis on a doté nos agents municipaux donc de masques FFP2 de façon à être beaucoup plus, avec des masques plus filtrants pour effectivement être au plus près du public voilà ce qu'on pouvait dire Ah oui, on a fait donc 82 442 vaccinations sur le centre Covid de la ville de Luçon sur l'ensemble de l'année voilà enfin dernière chose avant de passer au conseil municipal mais tout à l'heure je pense que c'est dans les questions écrites que vous nous avez posées Luçon, ville de Vendée où il fait bon vivre, on s'en félicite effectivement on est la première ville de Vendée dans la strade de 5000 à 10 000 habitants donc des villes où il fait bon vivre la quatrième ville de Vendée sur 258 communes donc c'est à remarquer quand même après La Roche-sur-Yon, les Sables-de-Logne et puis Chaland donc c'est quand même notoire on est la 73e commune de France sur les 1150 communes entre 5000 et 10 000 habitants et puis la 617e commune au niveau national sur les 34 827 communes alors moi ce que je voudrais simplement dire c'est que oui il fait bon vivre à Luçon mais ce travail, on peut en être fier bien sûr mais c'est le fruit d'un travail quotidien qui est mené par chacun, chaque citoyen de Luçon lorsque le Luçonnet ramasse sa crotte de chien le matin sur le trottoir lorsque les Luçonnets balayent devant sa porte lorsqu'il rentre sa poubelle au bon moment ou lorsqu'il évite de sortir le sac jaune 3 jours avant le ramassage ça participe effectivement au bon vivre des gens moi je voudrais en profiter pour remercier bien sûr tous les habitants, les commerçants, les artisans tous les gens qui travaillent sur la ville tous ceux qui oeuvrent pour la ville remercier surtout les services municipaux qui justement font en sorte que cette ville reste propre et puis s'embellissent à travers tout ce qu'ils font les plantations, la taille des arbres, les travaux et puis vous remerciez vous les élus conseillers municipaux et adjoints pour le travail de chaque jour que vous mettez, tout le travail que vous faites pour que justement les projets se portent, se portent bien et font faire en sorte que la ville se dynamise de plus en plus surtout remercier la direction des services et tous les services municipaux de la ville pour effectivement cette abnégation qu'ils ont et cette motivation à vouloir travailler et à bien travailler pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation première ville de Vendée des communes de 5 000 à 10 000 habitants moi je suis très fier d'être le maire de cette commune mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure si vous voulez rajouter un mot tout de suite ou tout à l'heure d'accord, très bien bien ce soir donc on va pouvoir maintenant passer au conseil municipal François tu feras tourner la feuille pour les signatures s'il te plaît donc nous avons 9 points à l'ordre du jour donc on pourrait considérer un conseil municipal assez léger mais pour autant on a quand même un sujet qui va nous porter ce soir et qui est très intéressant c'est ce qu'on appelle le ROB ou DOB donc rapport d'orientation budgétaire ou débat d'orientation budgétaire qui est donc une phase obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants donc c'est ce que va nous décrire tout de suite Arnaud à travers la lecture du ROB ensuite nous pourrons en débattre et nous en prendrons acte je voudrais déjà juste en prime abord je sais qu'Arnaud le fera aussi féliciter les finances, le service financier de la ville et la direction juridique la direction générale et la direction juridique pour l'excellent travail rendu pour ce rapport la transparence est là la sincérité la projection à travers le projet plus annuel d'investissement est aussi un marqueur fort jusqu'en 2026 de ce que nous voulons faire et vous avez rendu un très bon travail je vous en félicite merci je laisse Arnaud décliner le ROB merci monsieur le maire donc effectivement je remercie et je félicite l'ensemble des services donc effectivement un cadre juridique donc du débat d'orientation budgétaire est-ce que vous m'entendez bien c'est bon ? la voix est encore là au début le débat donc d'orientation budgétaire donc appelé couramment DOB est un exercice réglementaire imposé par l'article du Code général des collectivités territoriales il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif c'est une étape essentielle de la vie démocratique d'une ville il permet à l'Assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui privilégieront les priorités déclinées dans le projet du budget primitif et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité par ailleurs les informations figurant dans le ROB doivent faire l'objet d'une publication notamment sur le site internet de la Commune et le débat afférent à la présentation de ce rapport doit désormais obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique enfin le ROB doit dorénavant être transmis aux représentants de l'Etat dans le département ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale le PCI dont la Commune est membre vous retrouvez donc le cadre de l'élaboration du budget 2022 vers un retour à la normale des dépenses publiques l'exercice 2022 marque le retour à la normale du point de vue budgétaire après deux années de crise qui ont entraîné des dépenses importantes de soutien à l'économie le projet de loi de finances 2022 appelé PLF 2022 se traduit ainsi par une baisse du poids de la dépense, du déficit et de la dette publique sur l'économie française le gouvernement vise un retour de l'économie de l'activité économique à son niveau d'avant crise dès la fin de l'année 2021 avec une croissance de 6% du produit intérieur brut le PIB pour cette année le PLF 2022 prévoit un niveau de croissance de plus 4% pour l'année à venir ce qui permet d'envisager un rétablissement progressif des finances publiques s'agissant de la dette publique après avoir connu une hausse marquée en 2020 la ratio d'endettement baisserait de plus d'un point et demi en 2022 pour atteindre 114% du PIB en faveur notamment de la poursuite du rebond d'activité on va le dire au niveau national après avoir atteint 60,8% du PIB en 2020 la dette publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9% en raison de la mobilisation des finances publiques pour continuer de répondre à la crise elle diminuerait en 2022 à 55,6% du PIB marquant ainsi la normalisation des dépenses de l'Etat après le contexte des crises sanitaires et économiques des deux derniers exercices le taux de prélèvement obligatoire après s'être établi à 44,5% du PIB en 2020 diminuerait à 43,7% en 2021 puis de nouveau à 43,5% en 2022 sous l'effet des mesures de baisse des impôts payés par l'entreprise et les ménages le projet de loi de finances 2022 s'inscrit dans la continuité des lois de finances 2020 et 2021 avec une stabilité des concours financiers de l'Etat et la poursuite des mesures adoptées précédemment baisse des impôts de production et poursuite de la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales on retrouve ensuite la stabilité globale des concours financiers de l'Etat avec d'une part la stabilité de la dotation globale des fonctionnements, la DGF qui reste stable en 2022 à hauteur de 26,8 milliards d'euros à périmètre constant dont 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal, communes et EPCI la poursuite de l'augmentation de la péréquation verticale depuis 2018 l'effort de solidarité nationale en faveur des communes les plus défavorisées se traduit par l'abondement des dotations de solidarité urbaine le DSU et la solidarité rurale DSR pour 2022 les allocations péréquatrices au sein de la DGF sont prévues à hauteur de 190 millions contre 180 millions d'euros en 2021 l'enveloppe allouée à la DSU augmentera de 95 millions d'euros et sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesse en tenant compte du renforcement de la péréquation entre la collectivité et le bloc communal on retrouve également un focus sur la suppression de la taxe d'habitation qui se poursuit en 2022 cet impôt local a d'ailleurs déjà disparu depuis 2020 pour 80% des ménages les moins aisés après avoir été allégé de 30% en 2028 puis de 95% en 2019 concernant les ménages les plus aisés ce qui correspond à 20% des foyers sa suppression graduelle a débuté en 2021 avec un allègement de 30% un autre allègement de 65% est prévu en 2022 avant son extinction définitive en 2023 ainsi en 2023 plus aucun foyer ne paiera la taxe d'habitation sur sa résidence principale depuis 2021 le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales est perçu directement par l'Etat mais les communes et les EPCI continueront de bénéficier de la dynamique de leur base physique agrandissement construction le coût total à la charge de l'Etat et de la suppression de la taxe d'habitation pour tous les contribuables est estimé à 18,5 milliards d'euros avec un gain moyen de 723 euros pour 24,4 millions de foyers les autres mesures du projet de loi de finances concernant les communes on retrouve d'une part la neutralisation des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation la suppression de la taxe d'habitation ainsi que la réforme des valeurs locatives des locaux industriels ont modifié le panier de recettes des collectivités locales communes, EPCI, départements ainsi afin de tenir compte une évolution des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations des fonds de péréquation un coefficient pardon un potentiel fiscal à financier effort fiscal coefficient d'intégration a été rendu nécessaire ainsi la loi de finances pour 2021 a proposé une nouvelle définition de ces indicateurs cependant les indicateurs financiers étant calculés à partir de ressources N-1 ce nouveau périmètre ne rentre en vigueur qu'à compter de 2022 pour éviter des effets déstabilisateurs sur le niveau des indicateurs financiers des communes ces évolutions feront l'objet d'un lissage dans le temps une fraction de correction sera calculée en 2022 afin de lisser les trop grandes variations de ces indicateurs puis diminuera progressivement à compter de 2023 pour s'éteindre en 2028 suivant les recommandations du comité des finances locales il est prévu d'inclure les nouvelles ressources perçues par les communes au potentiel fiscal le calcul de l'effort fiscal est simplifié et recentré sur les communes sur les impôts levés par les collectivités plutôt que de l'accès sur la pression fiscale subie par les ménages sur le territoire d'une commune la poursuite des mesures en faveur de l'investissement local les dotations et subventions d'investissement demeurent à un niveau élevé la dotation politique de la ville et la dotation d'équipement des territoires ruraux restent fixées respectivement à 150 millions d'euros et 1 milliard 46 millions d'euros concernant la dotation des soutiens à l'investissement le diesel les collectivités bénéficieront de 276 millions de dotations exceptionnelles en 2022 qui s'ajouteront aux 500 millions d'euros des dotations exceptionnelles prévues dans le plan de relance le diesel connaît en plus un abondement supplémentaire d'environ 350 millions d'euros pour alimenter les contrats de relance et de la transition écologique on retrouve d'autre part la compensation exonération de taxes sur le foncier bâti pour les logements sociaux un amendement gouvernemental au projet de loi donc de finances 2022 prévoit la compensation intégrale par l'état des réductions de taxes foncières sur les propriétés bâties applicables aux constructions nouvelles de logements sociaux alors que le taux de compensation s'établit actuellement environ à 7% cette annonce fait suite aux travaux de la commission pour le relance du logement dite commission REUPSAMEN et vise à restituer aux collectivités des marges de manœuvre financière lors de la construction de logements sociaux et dont les ressources avaient été réduites par l'intégration des compensations d'exonération de la taxe foncière bâtie de long terme aux variables d'ajustement et par la suppression de la taxe d'habitation voilà pour le contexte national si on revient au contexte local le contexte financier local la stratégie budgétaire les grands objectifs de ce début de mandat sont les suivants lancer et conduire des opérations structurantes pour la ville de Luçon afin de favoriser le développement la revitalisation de la ville et la dynamique du territoire en tant que ville centre du sud vendée littoral en conduisant le premier plan pluriannuel d'investissement le PPI sur la période 2022-2026 de la ville de Luçon mettant en avant des rénovations d'équipements d'espaces urbains et de voiries des projets structurants en termes de patrimoine une modernisation informatique téléphonique et numérique des services environnement et des espaces verts de la ville en mettant en place un diagnostic une stratégie puis une convention de revitalisation du territoire dans le cadre de petites villes de demain autour de l'habitat le cadre de vie les mobilités les équipements et les services et le commerce en inscrivant la ville dans une démarche de développement durable tant sur le plan énergétique que celui de l'environnement ou la végétalisation des espaces urbains de la ville pour l'année 2022 nous inscrivons donc au budget l'étude commerce l'étude mobilité de stationnement et de circulation la demande auprès de l'état d'études financières entièrement financées ciblées sur des îlots dégradés et une action juridique des actions d'embellissement de la ville d'animation et actions culturelles qui permettront de lancer la dynamique petite ville de demain et de mettre en oeuvre le patrimoine de Luçon avec le festival de musique pour les 150 ans du jardin d'Humaine le concours du premier roman de Luçon l'optimisation de la vidéoprotection et du local de gestion de vidéoprotection gestion du stationnement et de la vitesse les études de faisabilité pour une nouvelle école pour le centre-ville des études pour un terrain synthétique et une piste d'athlétisme des rénovations de deux gymnases les travaux du kiosque dans le jardin d'Humaine la première phase des travaux de restructuration de l'espace Vrignot l'aménagement de l'avenue Michel-Rambeau le début des études pour le plan d'eau des Guifettes l'engazonnement d'espace plantation d'arbres acquisition de véhicules électriques le deuxième objectif structurer moderniser optimiser et consolider les services publics de la ville de Luçon en modernisant nos structures réseaux informatiques et téléphoniques tout en garantissant une sécurité un meilleur accès du citoyen et prenant en compte les évolutions numériques en travaillant au travers de nos accueils et avec le CCAS la fracture numérique du citoyen et en luttant contre l'électronisme et en sécurisant les bâtiments de l'espace public pour cela les actions significatives du budget 2022 sont la formation des agences sur l'outil informatique l'acquisition de nouvelles licences Open Office 365 la modernisation et le renouvellement de matériel informatique la sécurisation des bornes Wi-Fi et une borne Wi-Fi publique le déploiement de la fibre pour les équipements publics et services municipaux l'investissement d'un IP 100 TREX téléphonique adapté aux besoins des services et équipements et le remplacement de pendrions au théâtre des travaux sécuritaires énergétiques et l'adapt dans les bâtiments lancement d'un nouveau marché d'équipements de protection individuelle le troisième objectif c'est conduire les politiques publiques avec les acteurs du territoire pour accompagner les lucennais les enfants les adolescents jeunes actifs parents familles seniors et personnes vulnérables en réaffirmant une politique de prévention et sécurité au travers d'un contrat local de sécurité et prévention de la délinquance et une action de médiation tendant à faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes en consolidant un projet d'accueil périscolaire et extrascolaire en relation étroite avec les acteurs de l'éducation du premier degré en renforçant le rôle du CCAS comme coordinateur de l'action et la veille sociale sur les territoires de Luçon en consolidant un lieu dédié et projet social au centre social du Maine en soutenant la vie associative locale par un point d'appui à la vie associative aide diverse avec des subventions location auprès de salles matériels logistiques en poursuivant le soutien aux acteurs du champ de la santé c'est ainsi que les actions significatives pour le budget 2022 seront la mise en place d'une nouvelle analyse des besoins sociaux avec des actions dédiées une coordination des acteurs le lancement de la phase diagnostique du projet éducatif de territoire la poursuite du CLSPD et de ses commissions prévention jeunesse sécurité violence intrafamiliale portage du centre de vaccination COVID ou centre de dépistage hors les murs ARS portage du budget annexe de la MSP sur l'aspect des locaux fluides et réseaux téléphoniques et internet augmentation du budget fourniture scolaire dernier objectif de cette stratégie budgétaire c'est mener une stratégie financière préservant un autofinancement satisfaisant permettant à la fois d'investir de limiter le recours à l'emprunt et d'éviter une hausse de la taxe foncière et de moderniser l'administration pour cela organiser les conférences thématiques et stratégiques d'élaboration et de construction des budgets des services et des suivis réguliers sur les dépenses les contrats de marché et en redimensionnant grâce au nouveau logiciel comptabilité l'armature budgétaire afin de bénéficier d'un rapport coût-service d'une comptabilité analytique compatible aux demandes des subventions en conduisant une commission emploi pour maîtriser la masse salariale et en préparant nos ressources humaines aux enjeux de demain via la mise en place d'un système d'information ressources humaines le PPI dépend d'une prospective financière qui permet de planifier les différents chantiers en cours et ceux à venir la prospective financière permet notamment d'examiner et de maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement et notamment au niveau de la masse salariale le niveau d'épargne net engagé chaque année le niveau d'endettement et la pression fiscale c'est ainsi que les actions pour le budget 2022 sont l'investissement dans un logiciel ressources humaines la mise en place de formations adaptées au niveau de projets d'administration et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences la spécialisation de fonctions internes pour recherche et instruction des demandes de subventions et la mise en place d'une prospective financière et d'un PPI réajustable année par année une fois que nous avons vu les grands objectifs nous pouvons donc nous intéresser aux grands équilibres financiers la clôture des comptes n'ayant pas encore eu il convient de souligner que les résultats de l'année 2021 sont provisoires vous retrouvez donc sur le document des recettes réelles de fonctionnement de 11.794.730 et des dépenses réelles de fonctionnement de 8.601.695 soit une épargne de gestion de 3.193.035 vous retrouvez donc une CAF nette c'est à dire après le remboursement du capital d'1.610.982 pour rappel la capacité de désendettement en cours de dette sur l'épargne brute ce ratio est un indicateur de solvabilité la collectivité est-elle en capacité de rembourser cette dette ce ratio indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles il est généralement admis qu'un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable et qu'au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse en 2021 la capacité de désendettement estimée de la commune est de 4,28 le taux d'épargne brute ce ratio indique entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser la dette il s'agit de la part des recettes du fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes du fonctionnement il est généralement admis qu'un ratio entre 8% 15% est satisfaisant en 2021 le taux d'épargne brute de la commune devrait se situer à l'entour de 23,36% le taux d'épargne net épargne net sur les recettes réelles de fonctionnement ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir après remboursement de la dette un seuil de prudence autour des alentours de 7% un taux d'épargne net de la commune devrait se situer à l'entour de 13% le coefficient de rigidité des charges structurelles évalue le caractère incompressible de certaines dépenses il mesure le poids des charges de fonctionnement les plus rigides et difficilement compressibles par rapport au produit il se calcule selon la formule charges de personnel auxquelles on additionne le contingent et participation ainsi que les charges d'intérêt divisées par le produit de fonctionnement les coefficients de rigidité des charges structurelles permettent d'apprécier les marges de manœuvre budgétaires dont dispose la commune pour réduire l'ensemble de ces charges et dégager les fonds nécessaires du remboursement des emprunts ou l'engagement de nouveaux investissements le seuil critique est de 55% l'atteinte de 50% est déjà un signe de fortes dépenses par rapport aux dépenses obligatoires le coefficient de rigidité en charges structurelles est estimé pour la commune à 49% nous pouvons donc présenter ensuite les orientations budgétaires 2022 dans le cadre de la préparation budgétaire 2022 les conférences sectorielles ont été organisées elles ont lieu le 23 novembre du 23 novembre au 2 décembre durant lesquelles les élus référents et les chefs de services ont rencontré la directrice générale des services et la directrice financière l'objectif était de faire un point sur les budgets prévisionnels transmis tant en fonctionnement qu'en investissement et ainsi identifier en amont les éventuels dépassements et procéder à la correction des propositions budgétaires à la suite de ces réunions une conférence stratégique a eu lieu le 13 décembre en présence de monsieur le maire l'adjoint en charge des finances la directrice générale des services le directeur des services techniques et la directrice financière l'objectif était de finaliser les arbitrages budgétaires en fonctionnement et de recaler les investissements 2022 du plan pluriannuel d'investissement que je vous ai évoqué tout à l'heure au niveau du budget principal les chiffres présentés ci-dessous sont provisoires jusqu'au vote des budgets primitifs 2022 le 29 mars prochain au regard des premières orientations la section de fonctionnement du budget principal pour l'année 2022 pourrait se présenter de la manière suivante au niveau des dépenses de fonctionnement vous avez donc un total de dépenses réelles de 9 737 608 pardonnez-moi avec un virement de la section d'investissement de 3 154 514 et l'opération d'ordre de transfert entre sections 392 413 euros un total de dépenses des ordres de fonctionnement de 3 556 927 euros soit la totalité des dépenses de fonctionnement pour 13 284 535 ça c'est pour les dépenses de fonctionnement vous retrouvez en face les recettes de fonctionnement avec l'atténuation de charges les produits des services les impôts et taxes les dotations et participations les revenus des immeubles produits financiers et produits exceptionnels pour un total de recettes de 12 147 7679 des opérations d'ordre et un excédent de fonctionnement reporté d'un million 55 1876 et on arrive bien à un total de recettes de 13 284 535 on va donc détailler ces différentes recettes réelles de fonctionnement donc le produit fiscal attendu en 2022 on va donc aller dans le détail donc pour la fiscalité directe on va donc retrouver les taux d'imposition des communes pour rappel le taux d'imposition communaux sont stables depuis 10 ans et seront les mêmes en 2022 17,23% pour le taux la taxe d'habitation le taux est figé au niveau de celui de 2019 qui sert au calcul de l'imposition sur la résidence secondaire et les locaux vacants 49,39% pour les taxes foncières sur le bâti addition des taux communaux de 26,87 et du taux départemental qui était de 16,52% 68,59% pour les taxes foncières sur le non bâti on retrouve d'autre part l'évolution des bases fiscales la prévision du produit fiscal ne sera pas actualisée qu'après la communication des bases prévisionnelles par les services fiscaux en avril 2022 l'actualisation des bases fiscales se fait à partir du taux d'inflation calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N de l'année N-1 et le mois de novembre de l'année N-2 là encore c'est une estimation pour 2022 à 1,5% l'augmentation physique des bases est estimée à plus 0,5% pour les taxes foncières et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux vacants à partir des bases définitives de l'état fiscal 1288 milliards de 2021 communiqués par l'état le produit fiscal en 2022 est estimé à 5,62 millions d'euros en hausse de 2% soit les prévisions d'augmentation forfaitaire et physique des bases d'imposition vous retrouvez donc des prévisions pour 2022 comme évoqué avec la taxe d'habitation la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie avec une évolution de 2% comme évoqué précédemment soit pour les bases un total de 13,413,175 et le produit estimé à 5,616,263 les produits attendus de taxes foncières sur les propriétés bâties en 2022 n'intègrent pas le versement relatif au coefficient correcteur affecté par la commune en 2021 son montant notifié dans l'état fiscal donc 1,259 et de 334,603 ce montant versé par l'état qui sera actualisé pour 2022 correspond à la différence entre les ressources compensées disparition du produit de la taxe d'habitation auto de 2020 et de ses allocations compensatrices et celle transférée du département par part départementale de la taxe foncière auto 2020 et ses allocations compensatrices ça c'est pour l'évolution des bases on retrouve d'autre part la fiscalité indirecte pour 2022 donc la fiscalité indirecte est aux alentours de 2,804,180 euros en hausse de 1,45% par rapport au budget primitif 2021 pour cela si on prend le détail le droit de place sont inscrits pour 90 000 euros au même niveau que 2019 ces recettes gérées par le service de police municipale concernent les conventions d'abonnement sur les marchés extérieurs et sur le marché couvert la taxe sur la consommation finale d'électricité depuis 2020 le CIDEF perçoit intégralement la taxe en lieu et place de la vie la taxe de séjour est inscrite pour 13 000 euros au même niveau que 2021 la taxe locale sur la publicité extérieure est estimée à 35 000 euros au même niveau que 2019 la taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à 550 000 euros en hausse de 107,55% par rapport au BP 2021 compte tenu des recettes encaissées en 2021 liées notamment à l'augmentation sensible du prix de vente des biens immobiliers qui devrait être consolidée sur 2022 selon la chambre des notaires de Vendée on y retrouve l'attribution de compensation versée par la communauté de commune la compétence organisation de la mobilité transférée au 1er juillet 2021 dont l'évaluation des charges nettes transférées a fait l'objet d'un rapport de la CLECT adoptée par la ville diminue l'attribution de compensation de fonctionnement et de la ville de 60 443 euros au 1er janvier 2022 de transfert de charges doivent être l'objet d'un rapport de la CLECT sur l'évaluation des charges transférées pour en faire évoluer l'attribution de compensation avec la création et gestion d'une fourrière de la fourrière animale sécurité incendie entretien et remplacement des bouches et poteaux d'incendie on retrouve d'autre part dans cette catégorie les fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales le FPIC il s'agit d'une mécanique de péréquation horizontale pour le secteur communal il consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser des collectivités moins favorisées pour la répartition du FPIC les intercommunalités sont considérées comme l'échelon de référence une fois déterminée l'attribution d'un ensemble intercommunal celui-ci est réparti entre l'EPCI et ses communes membres selon la modalité définie par la loi et modifiable par l'EPCI à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers la communauté de communes sud-vendée littoral applique la répartition de droits communs considérant qu'une enveloppe nationale reste stable en 2022 il est proposé de maintenir un montant équivalent à 2021 de 140 000 euros on retrouve d'autre part les concours financiers de l'Etat ces concours autres recettes donc les concours financiers de l'Etat avec d'une part la dotation globale de fonctionnement la DGF donc la DGF communale comprend la dotation forfaitaire des dotations de péréquation avec le DSU pour la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation le DNP elle est estimée à 1 540 774 pour 2022 elle va donc se détailler de la manière suivante la dotation forfaitaire par prudence il est proposé de reconduire un écrètement appliqué chaque année et estimé à 0,62% pour 2022 soit une prévision en baisse de 6 325 euros par rapport à la dotation notifiée en 2021 la DSU en 2021 la ville a reçu une dotation de 9 076 euros par rapport à 2020 soit une hausse de 3,75% parmi les critères de calcul de cette dotation le revenu moyen par habitant s'élève à 13 695 euros en 2021 et reste inférieur à celui des communes de la même strata qui est de 15 180 euros la ville est classée au 531ème rang éligible de la DSU sur 695 communes bénéficiaires au regard de ces critères l'éligibilité de la commune à la DSU ne semble pas remise en cause et son montant de 2022 était prévu en augmentation de 5% à 270 895 euros en considérant l'augmentation de l'enveloppe nationale affectée à la DSU aux communes la DNP pour dotation nationale de péréquation en 2021 la ville a reçu une dotation de péréquation en hausse de 9 100 euros par rapport à 2020 soit une hausse de 3,68% cette dotation est calculée majoritairement en fonction du potentiel financier comparé au moyen des communes de même strata pour 2022 la commune devrait rester éligible à la DNP car son potentiel financier ne devrait pas être supérieur à la moyenne de sa strata ainsi le montant estimé de 2022 est reconduit au montant notifié en 2021 soit 255 970 on retrouve également les compensations fiscales ces compensations fiscales pour un prévision de 272 576 euros ces allocations compensent non intégralement les exonérations des impôts directs locaux décidées par l'Etat l'Etat ne verse plus de compensation liée à la taxe d'habitation mais la perte pour la collectivité est intégrée suite au transfert de la part départementale de la taxe foncière au produit fiscal de la commune grâce au coefficient correct suite à la diminution de moitié de la valeur locative des établissements industriels décidés en loi de finances 2021 l'Etat alloue une compensation fiscale à la commune et prend en compte le taux de foncier bâti voté en 2020 par communale par communale et départementale soit 43,39% son montant notifié en 2021 est de 243 768 euros et correspond à 571 807 euros de base exonérée les montants inscrits au BP 2022 pour les compensations liées aux taxes foncières correspondent à une évolution estimée des bases de fonciers de 2% dans le cas des autres recettes on retrouve des recettes tarifaires on y retrouvera au chapitre 13 les remboursements sur rémunération du personnel à hauteur de 227 303 euros dans le cas de son contrat avec la CNP pour les assurances statutaires la collectivité a décidé à compter du 1er janvier 2022 d'adhérer à la formule maladie ordinaire tout risque de franchise de 15 jours tout l'augmentation des remboursements on retrouve d'autre part le chapitre 70 les produits de services avec la redevance et recettes d'utilisation du domaine avec les concessions dans le cimetière pour 20 000 euros redevance d'occupation du domaine public pour le marché de Noël Orange et RDF de 10 300 euros on retrouve les prestations de services la redevance et droit des services à caractère culturel pour le théâtre 70 000 euros pour les services à caractère sportif 3 000 euros la redevance et droit des services à caractère de loisirs pour le centre de loisirs pour 45 180 euros redevance et droit des services périscolaires et d'enseignement cantine 265 000 euros haute prestation de services donc c'est la régie photocopie pour 3 100 euros autres produits location diverses donc pour le matériel 3 250 euros mise à disposition du personnel facturé au budget annexe d'assainissement pour 50 000 euros mise à disposition du personnel facturé au GFP de rattachement pour la communauté de commune 25 000 euros remboursement de frais par le CCAS donc 1 865 euros remboursement de frais par les communes à hauteur de 2 910 euros remboursement des frais par rattachement donc de 66 265 euros remboursement de frais par d'autres redevables location minibus prise en charge donc par la banque des territoires à hauteur de 75% participation des particuliers pour la destruction des nids effroiants asiatiques la totalité faisant 52 090 euros le chapitre 74 correspondant aux participations on y retrouve le FCTVA donc depuis 2016 la loi de finances élargie le bénéfice des FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments donc la 4 000 euros des participations de l'état pour 27 430 euros l'ARS 250 000 euros bien évidemment c'est en lien avec le centre de vaccination vous l'avez bien compris le département centre de loisirs la CLSPD c'est 5 600 euros autres communes 6 500 euros autres organismes avec la CAF 49 290 euros on y retrouve dans ce chapitre 74 aussi d'autres attributions comme les dotations pour les titres sécurisés pour 20 710 euros et autres remboursements de la communauté de communes des participations versées par la commune de Luçon au syndicat mixte d'activité vendée au Pôle Atlantique jusqu'en 2028 pour 41 372 euros dans les autres produits de la gestion courante donc au chapitre 75 les revenus des immeubles pour 240 653 et autres produits divers de gestion courante donc les charges locatives l'évolution prévisionnelle des recettes réelles de fonctionnement donc avec une évolution donc pour le BP 12 227 12 millions pardon 227 769 ce qui correspond à une évolution de 7,54% ça c'était pour les recettes je vais donc vous présenter maintenant les dépenses réelles de fonctionnement dans les dépenses réelles de fonctionnement vous avez les charges à caractère général les charges à caractère général constituent l'essentiel des dépenses d'activité des services municipaux vous avez une représentation en fonction des années avec le BP et le compte administratif après avoir collecté les projets des budgets prévisionnels des gestionnaires de crédit et reporté strictement des propositions le montant de la note de cadrage était largement dépassé à l'issue des concertations budgétaires des écrêtements ont été proposés de nouveau réajustés lors de la conférence stratégie afin de pousser le suivi de l'analytique au maximum des transferts de crédit ont été faits entre les services gestionnaires il a été décidé d'imputer à chaque service les dépenses et les recettes qui lui incombent l'évolution globale des charges générales devrait se situer aux alentours de 5,19% en tenant en compte notamment des paramètres suivants pour le service administratif la prise en compte du fonctionnement du centre de vaccination sur une année complète avec la protection civile les frais de gardiennage la permanence CPTS pour les services des ateliers l'augmentation du coût des matériaux 20% le coût de traitement des déchets de balayure pour les fluides l'augmentation du coût de l'énergie des combustibles et des caburants dans le cas du service informatique l'acquisition de nouvelles licences pour l'open office 365 et la modernisation des équipements le service de prévention donc le lancement d'un nouveau marché équipement de protection individuelle location, nettoyage, remplacement pour le service scolaire l'intégration dans les budgets donc fournitures scolaires des subventions versées chaque année aux écoles 50 euros par enfant contre 40 euros actuellement pour le service sport l'adhésion GDOS pour la convention vendettaire de sport et le service TLSV pour le rattachement et suivi des dépenses liées au TLSV au sein des services gestionnaires maintenance du site achat petit matériel soit pour les charges à caractère général une somme de 2 576 482 en ce qui concerne les charges de personnel les charges de personnel sont estimées au budget primitif donc à pour 2022 5 556 930 euros soit 4,59 par rapport à l'inscription 2021 qui s'élevait à 5 313 000 euros mettre en lien avec ces recettes supplémentaires donc d'une part le chapitre 13 avec le remboursement des rémunérations du personnel indemnisation des assurances statutaires du CNP pour les agents et adhésion à compter du 1er janvier 2022 à la formule maladie ordinaire tout risque avec la franchise de 15 jours pour le chapitre 70 dans ces recettes supplémentaires le personnel mis à disposition chargé de projet PVD participation à la banque des territoires de la communauté commune sud-vendée littorale de la commune de Mareuil-sur-Laye au chapitre 73 la participation de l'ARS pour le fonctionnement du centre de vaccination prise en charge par l'ARS de l'ensemble des dépenses engagées par la commune pour le centre de vaccination estimation à hauteur de 100 000 euros pour le personnel on y retrouve également les éléments pris en compte pour l'estimation de la masse salariale sur la partie reconduction des actions éléments pris en compte donc d'une part l'ensemble des personnels permanents titulaires et stagiaires et contractuels permanents la reprise du coût des agents contractuels 2021 reportés sur une année complète et les variations liées aux agents au congé maladie on retrouve également des éléments pris en compte pour l'estimation de la masse salariale sur la partie déploiement des nouvelles actions avec le recrutement supplémentaire déjà prévu brigadier de police municipale technicien VTA informatique pour 6 mois les saisonniers 4 saisonniers au service espace vert et atelier pendant 2 mois plus saisonnier centre de loisirs ainsi que le recrutement de 4 PEC 3 au service balayage et 1 aux espaces vert on retrouve donc les structures des effectifs pour la situation actuelle le nombre d'agents total est de 211 agents cette répartition cette répartition est donc la suivante par catégorie par cadre d'emploi et emploi permanent pour la filière administrative on retrouve donc 38 emplois pourvus en catégorie A B et C pour 37,5 temps de travail en ETP en ce qui concerne la filière technique entre la catégorie A B et C on retrouve une totale filière technique 61 emplois pourvus pour 58,64 ETP pour la filière sportive 2 emplois pourvus pour 2 ETP pour la filière culturelle on a 1 assistant d'enseignement artistique principal et 1 ETP pour la filière animation on compte 11 emplois pourvus pour 11 temps de travail la filière sociale c'est 1 emploi pourvus pour 1 ETP pour la filière de police on a 4 emplois pourvus pour 4 ETP pour la filière administrative on retrouve 3 emplois pourvus et 3 ETP pour la filière technique pour le mécanicien principal adjoint technique 2 emplois pourvus et 2 ETP et on retrouve ensuite des non titulaires qui correspondent à 5 emplois pourvus et 5 ETP soit un total d'emplois permanents de 123 personnes et 121,14 ETP l'action sociale à destination du personnel de la commune représente au 31 décembre 2021 la somme de 65 162 euros on y retrouve la cotisation au FDA au FDAS 108 adhérents fois 222 soit 23 976 et tickets restaurants pour 77 350 la participation employeur à la prévoyance garantie maintien de salaire pour 10 300 euros en 2022 les montants consacrés à l'action sociale du personnel seront légèrement supérieurs à ceux de 2021 et ce pour tenir compte des nouveaux agents ayant rejoint la commune en 2021 et les nouveaux agents qui la rejoindront en 2022 les autres charges de gestion courante on y retrouve pour 1 026 596 euros soit moins 45 254 euros par rapport au BP 2021 concernant les indemnités à verser aux élus et les frais de représentation du maire il est proposé d'inscrire 146 035 euros concernant les crédits relatifs aux admissions aux non-valeurs et aux créances éteintes il est proposé d'inscrire 15 000 euros concernant les participations au syndicat donc pour le SDIF la contribution pour 2022 est fixée à 13,13 euros 46 par habitant soit un total de 137 520 euros et 82 centimes pour le SDIF reconduction de la contribution annuelle de 1100 euros pour la maintenance et l'exploitation des deux bornes de recherche pour les véhicules électriques et les subventions de fonctionnement sont estimées à 725 000 euros donc avec une baisse des subventions versées au budget annexe du CCAS et les maisons de santé liées aux excédents budgétaires et le maintien des subventions aux associations la ville continuera à soutenir activement le tissu associatif qui joue un rôle essentiel auprès des concitoyens on retrouve donc une évolution des dépenses réelles de fonctionnement donc on a inscrit 9 637 608 euros soit une évolution par rapport entre 2021 et 2022 de 2,95 donc la comparaison de l'évolution des courbes de cette recette et des dépenses de fonctionnement montre le renversement de la tendance en 2021 avec une augmentation encore plus importante des recettes que des dépenses ces tendances se confirment en 2022 si on applique le plan pluriannuel d'investissement 2022-2026 les dépenses du plan pluriannuel d'investissement pour cette période s'élèvent à 18 743 658 réparties de la façon suivante donc là on est sur les perspectives pour les prochaines années avec le scolaire 2 323 000 euros pour les équipements sportifs 2 945 000 euros pour le patrimoine et la culture 2 134 000 euros pour les travaux et bâtiments 1 855 000 euros pour l'ADAP correspondant aux travaux d'accessibilité 655 858 euros les subventions à l'habitat pour 60 000 euros les travaux de voirie d'espace urbain pour 7 011 000 euros travaux d'environnement pour 850 000 euros matériel et divers 760 000 euros l'informatique hors scolaire 135 600 et le matériel TLSV pour les communications 14 000 soit un total de 18 743 658 les dépenses de financement du PPI vous avez donc pour l'année 2022 les recettes réelles de fonctionnement 12 227 769 les dépenses réelles de fonctionnement pour 9 185 608 avec une épargne de gestion de 3 042 161 des charges financières pour 452 000 euros une épargne brute de 2 590 161 un remboursement de capital emprunt de 1 239 758 soit une épargne nette de 1 350 403 la section d'investissement avec le FCTVA pour 2022 de 471 790 la subvention d'équipement 1 633 409 taxe d'urbanisme 120 000 euros les cessions 216 800 attribution de compensation 34 654 et un total de 2 476 653 soit une capacité à investir avant emprunt ou autofinancement plus recettes propres pour l'année 2022 de 3 827 056 euros on reviendra les années prochaines sur 2023 2024 2025 et 2026 donc là c'était sur la présentation de ce PPI avec un détail par année on va donc vous préciser dans les dépenses réelles d'investissement cette fois-ci dans le programme d'investissement ce programme d'investissement pour 2022 s'élève donc à 4 148 251 euros répartis de la manière suivante donc c'est-à-dire que les investissements pour 2022 sont pour le scolaire des travaux au niveau de l'école Jean Moulin ventilation fluide voirie charpente pour 55 000 euros travaux à l'école du centre 20 000 euros investissement scolaire et matériel pour 3 100 euros informatique et scolaire 5 000 euros aménagement collège bossir études maîtrise d'oeuvre 165 000 euros en ce qui concerne les équipements sportifs terrain et salles équipements sportifs donc pour 40 000 euros le terrain synthétique pleine du sourdite 30 000 euros c'est pour les AMO et la clôture parking rénovation de l'espace gymnase bossir 310 000 euros rénovation de l'espace gymnase Moulin-Rouget 20 000 euros et pour la piste d'athlétisme lancer l'AMO pour 10 000 euros en ce qui concerne les dépenses d'investissement ce qui concerne la culture et le patrimoine pour l'espace Vrigno 955 000 euros travaux répartis sur deux exercices budgétaires donc on y reviendra le théâtre 26 880 euros avec le remplacement des pendrillons vétustes et la restauration du COS pour 170 000 euros on retrouve pour les bâtiments et travaux donc dispositifs éco-énergie donc le décret tertiaire 40 000 euros un audit pour les gros travaux de bâtiment 30 000 euros avec la programmation du chauffage pompe à chaleur espace plaisance 50 000 euros l'entrée de la mairie pour 15 000 euros la porte d'entrée centre médico-social 12 000 euros théâtre éclairage le hall et la salle pour 5 000 euros rayonnage pour stockage matériel 10 000 euros et la rénovation au niveau de la mairie 65 000 euros avec l'étude ensuite on retrouve l'adap pour 115 000 euros les subventions à l'habitat pour 30 000 euros au niveau de l'espace urbain et voirie opérations diverses voirie embellissement espace vert avec le plan de circulation pour 45 000 euros les effacements de réseaux électriques 171 100 euros 137 000 euros de pistes cyclames 100 000 euros de trottoirs aménagement de sécurité travaux divers voirie réseau pour 90 000 euros signalisation verticale et horizontale 25 000 euros mobilier urbain neuf 20 000 euros vidéo protection 10 000 euros plantation d'espace vert embellissement rond-point 10 000 euros études sanitaires des armes pour 50 000 euros on retrouve l'aménagement de l'avenue Michel-Rambeau pour 408 600 euros travaux répartis sur deux exercices budgétaires travaux des abords du futur collège Garoudière pour 550 000 euros aménagement d'embellissement jardin d'humaine pour 40 000 euros en ce qui concerne l'environnement on retrouve les débuts des études des guiffettes pour 20 000 euros matériel et divers renouvellement matériel pour 120 669 euros renouveau véhicule pour 81 197 d'un point de vue informatique le renouvellement des PC avec les licences pour 15 000 euros ensuite on retrouve le logiciel RH donc 31 695 borne wifi 4 800 salle de conférence vidéo projecteur 2000 euros téléphonie 15 000 euros borne accès public 2000 euros et diverses fibres pour 500 euros et on retrouve le matériel TLSV communication pour 20 720 euros les recettes réelles d'investissement donc on y retrouve les fonds de compensation de la TVA donc les taux de compensation forfaitaires sont fixés par l'État l'assiette des dépenses des communes est établie au vu du nombre du compte administratif de la pénultière année ainsi pour 2022 les dépenses éligibles sont celles figurant au compte administratif 2020 soit environ 2 510 300 euros les subventions d'équipement il est proposé d'inscrire les subventions d'équipement suivantes pour 2022 la restauration du kiosque donc la fondation du patrimoine qui va fournir 70 171 20 centimes le département de la Vendée pour 115 052 euros et 8 centimes et les fonds leader pour 60 000 euros la rénovation énergétique et thermique la salle de sport Bocir donc le diesel 75 157 euros et 46 centimes certificat d'économie d'énergie 13 400 et pour la région des pays de la Loire 20 000 euros pour les travaux de réhabilitation de la maison Vrignot donc les fonds de relance de la région pour 234 315 euros et 30 centimes le CIDEF 30 000 la DRAC 47 068 euros et 86 centimes et le département de la Vendée 90 000 euros la taxe d'aménagement on retrouve la ville de Lusson à instituer la taxe d'aménagement sur son territoire elle s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme construction reconstruction et agrandissement de bâtiments ménagements et installations de toute mesure estimation pour 2022 de 120 000 euros on y retrouve aussi dans ces recettes réelles d'investissement à l'attribution de compensation la ville de Lusson perçoit une attribution de compensation en investissement d'un montant de 34 654 euros correspondant à l'évaluation des charges suite à la restitution par la communauté de commune de certaines voies en effet la communauté de communes sud-vendé littoral a décidé en 2018 de limiter la voirie d'intérêt communautaire aux voies d'accès aux déchetteries intercommunales il a été donc restitué aux communes de la voirie communautaire hors voies d'accès en déchetterie on y retrouve ensuite quatre sessions donc la vente de la parcelle au niveau des commets 52 000 euros la vente du logement de la motodame 125 000 euros vente de parcelle aux époux bois livaux 33 000 euros et vente de parcelle sud-vendé littoral 6 800 euros si on fait une petite synthèse des opérations d'équipement on retrouve bien des dépenses estimées comme je viens de vous les détailler à 5 752 946 euros et vous retrouvez autant de recettes vous retrouvez également deux budgets annexes un budget annexes assainissement avec des dépenses estimées à 619 172 euros et des recettes correspondant à la même somme et en investissement 806 337 euros et des recettes identiques pour cela les investissements envisagés pour 2022 sont la construction d'une nouvelle station d'épuration levée et études pour 5 000 euros un poste de refoulement et suppression de trop plein pour 5 000 euros le remplacement des collecteurs rue de l'aumônerie pour 153 000 euros avec la MO le remplacement des collecteurs des Guifettes pour 8 000 euros et la rue de l'Hermitage remplacement au regard 28 3 000 euros remise aux normes des branchements pour 50 000 euros et on retrouve un deuxième budget annexe qui constitue les propositions de 2022 avec les dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement à hauteur de 142 000 euros et 434 avec un excédent de fonctionnement reporté de 27 856 euros et des dépenses et recettes d'investissement avec un virement de la section de fonctionnement en recettes d'investissement de 22 734 ce qui porte les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement à 96 397 ou 937 il y a un chiffre qui s'est inversé donc il y a une inversion principal investissement envisagé pour 2022 le changement du système téléphonique enfin pour terminer donc l'état de la dette consolidée les caractéristiques de l'encours de la dette donc l'encours de ces dettes réparties par le budget principal et des budgets annexes s'élève au 31 décembre à 13 383 726 et 34 centimes réparties sur le budget principal vous avez donc pour 11 786 344 euros et 16 centimes pour l'assainissement 1 114 790 et 46 centimes et pour la maison de santé de 492 591 et 72 centimes la dette par type de risque avec des capitales fixes variables et complexes et cette répartition en fonction des banques avec 6 banques qui ont prêté ces 13 393 726 et 34 centimes centimes et enfin pour terminer vous avez l'évolution de l'annuité de la dette avec la capitale de la dette et la répartition des charges d'intérêt pour la MSP pour l'assainissement et pour le budget principal j'en ai fini bien merci Arnaud pour cette lecture limpide bien précise maintenant bien évidemment on en est donc aux échanges dans le débat donc si vous avez des remarques des interrogations allez-y on vous écoute merci monsieur le maire écoutez les mêmes les mêmes questions pendant la commission des finances juste un détail j'ai vu que le débat était déjà passé dans le petit lucenet c'est peut-être un peu prématuré non ? il s'est peut-être vu il se tient d'accord non je voudrais revenir sur le le PPI de la page 28 vous avez demandé en commission des finances un peu plus de détails sur les investissements alors je veux pardon on m'entend là oui sur le PPI donc 2022-2026 donc on est sur une somme globale donc de 18 millions 743 658 euros effectivement là on n'a pas on n'a pas décliné bien sûr tous les projets ce sont les projets du mandat par exemple pour le scolaire bien sûr 2 millions 3 c'est forcément l'espace pardon le collège actuel Beaucir qui va être en rénovation pour y ensuite y abriter l'école élémentaire et maternelle bien sûr l'école enfin le groupe scolaire on va dire de la future école ensuite vous avez sur les sur les équipements sportifs et terrain et salles bien évidemment vous vous en doutez on l'a dit tout à l'heure on l'a décliné à travers les infrastructures sportives la piste d'athlétisme le terrain synthétique forcément dans les travaux culture patrimoine les 2 millions 100 c'est pour une bonne part donc l'espace de Rignot donc la réhabilitation qui va qui va débuter on l'espère cette année et puis après vous avez des travaux bâtiments forcément ce sont toutes les infrastructures qui appartiennent à la ville on a beaucoup de travaux d'isolement de mise aux normes de rénovation il faut aussi faire en sorte que l'isolation soit soit bien bien mise bien mise en exergue donc on a vraiment pas mal de travail à faire l'adap vous connaissez on met à peu près 120 000 euros d'adap par an pour l'accessibilité que ce soit sur les espaces publics ou les bâtiments municipaux et puis après vous avez donc dans les grands investissements bien sûr alors l'espace urbain et la voirie ce sont effectivement les grosses sommes bon ben là vous connaissez bien vous avez actuellement l'avenue Michel Rambaud dans le progrès de campagne si vous le lisez donc vous avez la place Leclerc qui va être réhabilité on a aussi le gros chantier des abords du collège notamment et puis après tout ce qui est voirie donc et bien la réfection des voiries les trottoirs c'est un coût énorme sur la ville les effacements de réseau aussi donc vous avez tout ça à l'intérieur voilà pour les grandes masses l'environnement bon c'est bien sûr le plan d'eau des Guifettes qui va être pour partie donc réhabilité juste juste en fin de mandat et puis voilà donc vous avez les grandes masses sont celles-ci mais je pense que vous les connaissiez d'avance oui oui non merci en ce qui concerne l'espace urbain et voirie est-ce que vous avez prévu de remettre des jeux il y a des comme rue Gérard Philippe par exemple il y avait des jeux avant il n'y en a plus est-ce que vous avez prévu de remettre des jeux durant ce mandat rue Gérard Philippe oui il y a un travail qui est fait aujourd'hui tout à l'heure il y avait le conseil municipal d'enfants d'ailleurs je suis allé les voir quelques minutes et il parlait effectivement d'aménagement urbain d'espaces dans la cité notamment pour les voilà que ce soit pour les enfants ou pour les espaces intergénérationnels et bien évidemment vous le verrez prochainement dans la réflexion qu'on va avoir ensemble sur le coeur de ville effectivement savoir qu'est-ce qu'on y met est-ce qu'on y met un poumon vert etc avec des espaces de jeu des équipements pour que les gens s'y sentent encore mieux mais c'est prévu effectivement ok je voudrais revenir sur la page 29 j'avais signalé une coquille dans la FCTVA FCTVA oui les 471 000 sont restés pour l'année 2022 alors que c'est 411 000 il faut le 471 790 qui est sur la page 29 il faut se reporter à la page 33 et vous avez la somme du FCTVA de 411 790 associé au LEG de 60 000 et donc dans ce cas là vous arrivez bien à la ligne FCTVA LEG de 471 790 d'accord c'est juste que c'est détaillé en page 33 et c'est le total en page 29 et en ce qui concerne les annuités d'emprunt vous avez 1 million 2 pour l'année 2022 et après vous n'avez plus que 900 000 pour les années suivantes alors que dans les tableaux d'amortissement fournis par la ville on a 1 million 2 1 million 2 voire 1 million 3 pour les années qui suivent oui on est parti sur cette base là de 920 000 après tous les ans de remboursement ça ne correspond pas au tableau d'amortissement les tableaux d'amortissement fournis par la ville ne correspondent pas oui si je comprends bien la question il y a deux choses il y a les amortissements correspondant aux emprunts c'est ça et après on parle du tableau page 29 le problème c'est les annuités vous avez mis 1 million 2 les annuités effectivement il y a les emprunts qu'on va faire avec effectivement du remboursement qui va se faire au fur et à mesure par contre dans le plan de financement du PPI à la page 29 là effectivement ça prendra en compte là c'est une estimation parce que 2023 2024 2025 2026 c'est une estimation avec un chiffrage de ce qu'on aurait besoin si on faisait un emprunt total pour couvrir mais évidemment il y aura aussi l'autofinancement que là personne ne peut deviner quel sera notre autofinancement et qu'est-ce qu'on arrivera à dégager comme cash net cash net pardon en 2023 2024 2025 2026 si c'est ça la question non ton remboursement de capital d'emprunt il ne peut pas bouger non mais je n'avais pas je pensais que c'était par rapport au tableau 29 ton remboursement de capital d'emprunt il ne peut pas bouger les tableaux d'amortissement sont là non les tableaux d'amortissement sont là effectivement il y aura le remboursement mais je comprends c'est sur cette page là oui au bout du compte ça fait un écart d'un million d'euros alors tu peux juste redire au niveau d'où donc reprend reprend le remboursement de capital d'emprunt c'est qu'on a remboursé beaucoup un million d'euros et après normalement c'est un million d'euros 2024 c'est un million trois et là j'ai toujours 900 000 c'est pour ça je comprends pas oui parce qu'en fait on s'est engagé à un remboursement effectivement de l'emprunt sur une période effectivement on fluctue sur l'emprunt là effectivement c'est l'estimatif qu'on a resté pour après si je réponds bien le remboursement de l'emprunt effectivement on donne une somme on rembourse les emprunts nous aussi en fonction des tableaux d'amortissement je suis d'accord donc après je comprends pas très bien le sens de la question effectivement il y a des emprunts qui vont s'arrêter plutôt que d'autres oui mais on les a effectivement c'est ça on a les emprunts oui mais c'est ça oui mais justement ils sont pas tous de la même durée avec la même période il y a un certain nombre d'emprunts là vous avez le détail à la fin au niveau des banques il y a des emprunts qui vont s'arrêter ils sont pas tous de la même période donc forcément quand ils s'arrêtent ils s'arrêtent oui mais le premier qui s'arrête s'arrête en 2026 et puis je vous cache pas que les emprunts on va à nouveau les réactualiser très prochainement on va faire en sorte de rencontrer effectivement nos prêteurs pour renégocier tout ça donc à partir de là les remboursements devraient évoluer très bien j'avais pas d'autres questions est-ce que vous avez d'autres remarques oui moi j'ai une question sur la page 11 le tableau il me perturne un petit peu oui c'est par rapport à l'encours de la dette là je vois pas comment on calcule l'encours de la dette voilà normalement je pense que pour retrouver l'encours de la dette de 2020-2021 il faudrait retrancher le remboursement du capital ça fonctionne bien pour 2019 mais ça ne marche plus du tout pour 2020-2021 je m'explique je sais pas si tout le monde me suit si on ajoute le remboursement du capital avec l'encours de la dette précédent on doit retomber sur nos pattes sauf que ça ne marche pas en 2020 ça ne marche pas en 2021 non plus on a 500 euros d'écart c'est rien du tout dans une première colonne mais on a 7000 euros d'écart je crois dans la deuxième colonne donc je répète si on ajoute le remboursement du capital et l'encours de la dette au 31-12 on doit retomber sur l'encours de la dette précédente et c'est pas le cas sur les années 2020-2021 alors je comprends pas pourquoi tout le reste est bon je me suis amusé à faire les calculs il n'y a pas de soucis alors pourquoi il y a des erreurs là je vois pas c'est ça on doit retomber sur ce qu'on avait de l'encours de la dette de l'année d'avant N-1 et ça ne marche pas il y a je répète quelques petits soucis je vois pas pourquoi je sais pas si vous voulez éclairer ma lanterne si vous êtes à 10 millions par exemple en cours de la dette en 2020 vous êtes à 12 millions 937 000 vous recontez d'un million 144 de l'année 2021 vous arrivez bien à 11 millions 786 000 non pas sur mon tableur 7000 euros c'est pas grand chose mais c'est un peu embêtant quand on a il y a peut-être des petites coquilles quand on en est à 7000 euros non mais je comprends c'est pas grand chose sur le million sur 11 millions c'est sûr mais je vois pas pourquoi ça tombe pas juste ce qui était amusant entre guillemets amusant c'est que le titre du tableau c'est les grands équilibres financiers et c'est pas équilibré c'est un petit peu embêtant ouais ok il faudra revoir les petites coquilles qu'il y a effectivement merci de la précision là on est sur 7000 euros effectivement je fais ça rapidement c'est ça sur le budget de la maison de santé là il y a une petite coquille de rien du tout mais il y a une petite coquille de même pour les emplois de temps plein j'ai l'impression qu'il y a un souci dans les calculs aussi on n'arrive pas au j'ai pas fait attention à la page mais de mémoire quand on calculait tous les emplois de temps plein il n'y avait pas autant d'écarts que ce qui est marqué ici j'ai l'impression j'ai pas fait le calcul mais peut-être tout à l'heure quand on l'a défilé j'ai dit tiens il y a un petit souci aussi en emploi de temps plein on est à 1,60 d'écart je crois et si on fait le calcul on est à plus de 3 et quelques entre les emplois et les emplois de temps plein vous voulez dire sur le total 211 ? oui 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 c'est ça pas 211 mais à côté en emploi de temps plein si on fait le calcul de toutes les colonnes on n'arrive pas à la même chose il y a trop d'écarts à un moment donné pour rattraper alors je suis désolé j'ai pas le tableau sous les yeux on vous parle de la situation actuelle avec les effectifs nombre d'agents globaux qui constituent le premier tableau avec les situations actuelles et après il est écrit juste au-dessous du deuxième tableau répartition par filière par catégorie par cadre d'emploi pour les emplois permanents ça veut dire que les 118 attendez 123 ce sont les emplois permanents après vous avez des contractuels les saisonniers vous avez un tableau global qui après se redivise la page 24 juste pour prendre la page 24 le total filière technique 61 emplois équivalent en plein 50 plus 64 là on a déjà plus de 2,36 d'écart et on cumule après d'autres écarts donc 2,36 au minimum et quand on est en bas on a que 1,6 d'écart donc je pense qu'il y a un petit souci aussi dans les calculs c'est un arrondi ce qui est dommage c'est qu'en commission finance vous n'ayez pas vu ces petits détails mon micro ne marchait pas mais je me suis dit que vu qu'on avait le rapport et le débat d'orientation l'intérêt c'est peut-être de les dire en commission qu'on arrive et qu'on puisse réparer ces petits détails c'est qu'il n'y ait pas d'erreur ça c'est sûr mais là il y a une petite erreur quelque part aussi oui certainement une petite coquille encore là dessus mais à vérifier de toute façon merci pour la précision on va regarder ça de près pour bossir parce que de toute façon c'est sûr que 58-64 et après 116-14 il y a quelque chose qui va parler un petit écart juste pour bossir les études sont estimées à 165 000 euros pardon pour les travaux à bossir quelle page vous avez non ça c'était dans à un moment donné on parle des études à bossir on est à 165 000 euros de mémoire je crois je voulais juste savoir si on avait réussi à estimer et le prix des études et surtout le prix des travaux qu'on va faire pour pouvoir accueillir une maternelle et une primaire là-bas pour bossir on n'est pas encore finalisé là on est sur parce que vous savez que sur bossir il y a les deux il y a deux sujets il y a bien évidemment la structure donc groupe scolaire et puis aussi la structure associative donc là on est en train de enfin il y a déjà eu le comité de pilote le comité consultatif s'est réuni encore dernièrement pour repréciser certaines choses il y avait eu des demandes qui avaient été faites par le collège des enseignants et puis des parents d'élèves on en a du compte donc là pour l'instant on n'a pas encore la finalité donc du coup exact donc je pense que ça va se faire quelques modifications je pense que d'ici un ou deux mois on aura effectivement le global mais de toute façon il y a une enveloppe qui était prévue donc il faudra la tenir quoi qu'il en soit bien évidemment tout en respectant le bien-être des élèves mais là-dessus on n'a pas de soucis on n'a pas de doute toujours pour rester sur Beaucir donc vous parlez de deux zones à Beaucir il y aura peut-être même une troisième avec l'accueil d'interne en médecine l'accueil d'interne en médecine non mais là c'est autre chose c'est autre chose mais c'est au même endroit donc là on couperait le bâtiment en trois parties je veux dire et cet accueil-là est-ce qu'il sera pérenne ou est-ce que c'est juste pendant un an ou pendant quelques temps non alors c'est effectivement c'est une volonté du département aujourd'hui pour recevoir des internes faire venir justement la possibilité d'avoir des médecins supplémentaires c'est de pouvoir mettre à disposition dans les collectivités des appartements des logements mais plutôt dans un cas de colocation c'est ça un petit peu le principe et ça tombe bien parce que sur le justement le collège actuel que l'on a déjà acheté mais qui appartient encore pour l'instant on va dire quelque part au département jusqu'à ce qu'on déménage il y a une convention qui je ne sais pas elle n'est pas prise encore elle va être prise elle est en cours de rédaction actuellement qu'on va signer avec le département pour effectivement mettre à disposition un logement pour éventuellement trois internes donc il y aurait un logement mais avec une entrée c'est une entrée indépendante donc il n'y a pas du tout de lien avec le collège et il y aurait un logement qui serait dédié c'est intéressant pour nous parce qu'aujourd'hui d'ailleurs on serait la deuxième ville de Vendée à le faire je crois que c'est Chaland ou Les Herbiers non c'est Les Herbiers qui a mis déjà des logements à disposition et donc on a cette opportunité et l'autre jour quand effectivement le département est venu ils ont été très intéressés par ces appartements qui sont dans le collège en plus ils sont très ils sont bien ils sont très propres ils sont très propres et on va surtout pas se on va pas se targuer d'y aller parce que non seulement ça mais on a une prime d'installation d'investissement pour le mobilier de 10 000 euros par le département pour équiper donc ces logements donc on y va tout naturellement dès à présent pas perdre de temps pour que effectivement si ça peut faire venir des internes ça sera parfait on n'attend pas on n'attend pas d'avoir parce que ce logement est vide bien évidemment s'il était occupé on ne l'aurait pas c'est l'aile gauche quand on rentre c'est ça c'est ça voilà avez-vous d'autres remarques non merci pour les quelques précisions on regardera de près concernant le ROB il y a toujours des coquilles bien évidemment enfin très souvent des coquilles on a beau lire et relire et surtout avec les chiffres mais on sait que vous avez l'oeil vif pour cela est-ce qu'on peut clore ce débat vous en êtes d'accord alors écoutez moi je vais considérer donc que la tenue du débat a eu lieu et on vous demande simplement de prendre acte de la tenue de ce débat et de m'autoriser bien sûr à prendre toutes les décisions à l'application de la délibération maintenant on se retrouvera bien sûr pour les votes des budgets le 25 non le 25 mars le 29 mars pardon ce sera le 29 mars merci très bien et bien écoutez la deuxième délibération donc c'est la remise gracieuse sur un DB donc juridictionnel pour monsieur Eric Brasserie et madame Chantal Billet qui étaient les anciens comptables de la commune de Luçon je vais laisser Arnaud Charpentier pour présenter cette délibération merci monsieur le maire donc effectivement une remise gracieuse donc sur le décès juridictionnel par monsieur Eric Brasserie et madame Chantal Billet donc effectivement vu le code général et collectivité territoriale vu l'article 60 de la loi de finances vu le décret donc du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public vu le jugement de la chambre régionale des comptes des Pils-la-Loire du 3 novembre 2021 donc vu la demande de remise gracieuse formulée par monsieur Bassery et madame Billy tous deux comptables de la commune de Luçon respectivement du 1er janvier au 1er octobre 2017 et du 2 octobre au 31 décembre 2017 considérant que par le jugement du 3 novembre 2021 la chambre régionale des cours des comptes a constitué monsieur Bassery Eric comptable de la commune de Luçon entre le 1er janvier 2017 et le 1er octobre 2017 et madame Billy Chantal comptable de la commune de Luçon entre le 2 octobre 2017 et le 31 décembre 2017 débiteur envers la ville de Luçon pour un montant total respectivement de 2 448 euros et 35 centimes et 1007 euros 65 pour manquement de leur obligation dans le cadre du respect des règles de contrôle considérant la demande de remise gracieuse des parties auprès de la mission responsabilité doctrine et contrôle interne de comptable pour lequel un avis du conseil municipal est sollicité considérant que la ville de Luçon n'a subi aucun préjudice résultant du manquement vu de la commission finance du 1er janvier 2022 le conseil municipal après en avoir délibéré donc émet un avis favorable aux deux membres de remise gracieuse présentée vers monsieur Bassery et madame Billy est-ce que vous avez des remarques sur oui comme je vous l'avais dit en commission des finances j'ai été présent à l'audience de la CRC au mois d'octobre dernier monsieur Bassery et madame Billy ne sont pas venus se défendre alors qu'il y avait un manquement je trouvais ça un peu limite quand il y a une erreur on vient se défendre quand même une audience c'est un jugement quand même ils ne sont pas venus alors est-ce que les sommes de 2400 euros et de 1007 euros n'étaient pas assez importantes pour se défendre je n'en sais rien ça m'a paru un peu limite quand même je comprends votre advertume par rapport à ça maintenant vous savez quand vous êtes convoqué en audience vous n'êtes pas obligé d'y aller vous pouvez vous faire représenter ou ne pas y aller du tout après c'est leur choix malheureusement c'est comme ça je comprends ok bien après c'était dans le cadre de leur activité vous savez il y a tellement de mandatements qui passent et parfois c'est à dire qu'on peut qui n'a pas commis d'erreurs dans sa vie je veux dire voilà c'est ça on est tous tous pareils parfois on passe à côté de certains actes pour autant comme ils sont irresponsables effectivement de cette des finances donc fatalement c'est logique qu'ils soient sous sous cette dans le cadre de la juridiction amenés à comparaître après ils comparaissent ou ils comparaissent pas voilà avez-vous d'autres remarques non écoutez on va le soumettre à votre vote qui est contre cette délire cette remise gracieuse qui s'abstient d'accord donc quatre abstentions je vous remercie troisième délibération l'exonération des loyers commerciaux en soutien à la vie économique sur les locaux dont la ville est propriétaire Arnaud Charpentier merci monsieur le maire donc effectivement considérant la demande du gérant du commerce explico donc en date du 20 octobre 2021 considérant que la ville a décidé de soutenir la vie économique locale en appliquant une exonération pour les loyers commerciaux dont il est propriétaire en considérant la loi s'appuie en partie sur les modalités de l'ordonnance donc 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers des factures d'eau de gaz d'électricité afférent aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie du Covid-19 la commune a décidé d'exonérer les loyers des commerces dont elle est propriétaire sur les différentes périodes du confinement et ou de fermeture administrative de commerce non essentielle et ainsi concerner le magasin explicito pour les périodes suivantes donc novembre 2020 décembre 2020 avril 2021 mai 2021 ces exonérations représentent une somme de 2000 euros vu l'avis de la commission finance en date du 1er février 2021 donc vu le conseil municipal après avoir délibéré donc approuve les exonérations relatives suivant donc pour les loyers donc commerciaux appartenant à la commune donc pour novembre 2020 décembre 2020 avril 2021 et mai 2021 et donc va autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document induit ce dispositif d'exonération des lois liées et c'était la vie favorable de la commission des finances voilà tout comme donc durant les périodes de COVID enfin malheureusement de la crise sanitaire il y avait eu déjà la première période de confinement plus une seconde qui est arrivée après en avril et mai 2021 donc il nous a semblé logique d'aider ce commerce dont le propriétaire est la ville de Luçon donc ces commerçants à être exonérés donc de loyer sur ces 4 mois voilà avez-vous des remarques ? non très bien écoutez on le submet à votre vote qui est contre qui s'abstient on vous en remercie votez à l'unanimité la 4ème délibération c'est la convention de capture et d'accueil en fourrière des chats et chiens errants et dangereux concernant la compétence à la fourrière animale donc c'est madame Yveline Thibault merci monsieur le maire donc en fait vu le code général des collectivités territoriales et vu le fait que la communauté de communes donc nous est à la date du 16 septembre 21 porte à restitution de la compétence fourrière animale nous avons dû nous rapprocher donc du Hameau canin pour signer une convention avec eux pour que la ville la municipalité puisse répondre à cette compétence donc je pense que vous avez pris connaissance de la convention sur la capture et l'accueil en fourrière des chiens et des chats errants et ou dangereux en fait donc il y a une convention qui est signée entre la ville et donc le Hameau canin et qui permettra d'accueillir les chiens et chats errants il faut savoir que ce sont donc ce service fonctionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'accueil des animaux mais ce sont les fonctionnaires de police municipale les services de la gendarmerie les pompiers après accord préalable de la commune ainsi que les agents communaux et les élus d'astreinte qui ont la possibilité d'être en relation avec le Hameau canin pour pouvoir répondre à cette problématique il y a donc une adhésion enfin une participation financière de la ville à hauteur de 1,60 euros par habitant donc étant donné que nous sommes 9 576 habitants ce qui fait une participation de 15 321,60 euros de la ville pour pouvoir répondre à cette prestation et ensuite après en fonction des animaux qui sont capturés par les propriétaires devront payer soit 90 euros ou 130 euros en fonction des problématiques est-ce que vous avez des questions par rapport à cette nouvelle compétence que la ville de Luçon a non ça vous paraît clair c'est parfait bien donc effectivement c'est une compétence qui était dévolue avant à la communauté de commune qui a souhaité la redonner donc aux collectivités parce qu'ils estimaient que notamment concernant les chats les collectivités étaient plus à même de pouvoir les gérer parce que ça leur faisait une charge supplémentaire donc voilà on est parti dans cette démarche ce midi on avait une enfin aujourd'hui on était en séminaire avec la communauté de commune moi j'ai demandé à ce que chaque année parce qu'il est prévu donc qu'il y ait en fin d'année donc un rendu des statistiques qui sont adressées et je souhaiterais qu'ils le fassent avec les maires concernés par cette cette convention tous les maires concernés pour qu'on puisse avoir des échanges et savoir comment ça se passe parce que autant sur la ville de Luçon on va savoir ce qui va se passer mais sur les autres communes c'est bon aussi de savoir si la démarche a été correcte s'il n'y a pas eu de problème particulier et ce serait bien qu'on puisse échanger parce que c'est un service quand même qui est très important voilà donc c'est un petit peu la demande que j'ai formulée aujourd'hui auprès de la communauté de communes avez-vous d'autres d'autres remarques non bon très bien merci écoutez on va le soumettre à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité on vous en remercie donc la délibération suivante c'est la cinquième c'est la délibération qui porte approbation de la convention relative à la transmission des bulletins d'état civil auprès de l'INSEE donc je laisse Christian Gribault pour la présenter merci monsieur le maire donc donc cette délibération va permettre d'approuver donc cette convention entre la ville commune de Luçon et puis l'INSEE pour la transmission des bulletins d'état civil dans le cadre de la dématérialisation de cette transmission des données il s'avère nécessaire donc d'établir une convention que vous avez en annexe 4 et qui permet de définir les différentes transmissions qui peuvent se faire entre la collectivité et l'INSEE cette transmission permet déjà d'une part de faciliter la transmission des données et de permettre que le répertoire national d'identification des personnes physiques soit mis à jour quotidiennement grâce au bulletin statistiques d'état civil établi et adressé à l'INSEE par les communes et considérant que cette télétransmission permet également l'alimentation du système national de gestion des identifiants gérés par la Caisse nationale d'assurance VAS sur lequel sont adossés les répertoires de l'ensemble de la sphère sociale considérant que la convention définit les modalités et les conditions du partenariat entre la commune et l'INSEE pour la transmission par internet des données de l'état civil via le système de dépôt de fichiers intégrés et entendu l'exposé de son rapporteur le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la convention d'engagement et la commune de Luçon sur la transmission des bulletins états civils à l'INSEE et autoris monsieur le maire a signé la dite convention voilà donc c'est une délibération l'état civil déjà c'est une compétence obligatoire des communes puis à partir de là effectivement la télétransmission permet que le répertoire national donc d'identification des personnes physiques soit mise à jour quotidiennement tout simplement avez-vous des remarques non très bien écoutez on le soumet votre vote qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité on vous remercie la sixième délibération c'est le CIDEV effacement et rénovation des lignes de réseau électrique d'éclairage public et de télécommunication de la rue Travaux et le carrefour de la route de Saint-Géme donc là on rentre dans le vif du sujet concernant l'aménagement aux abords du futur collège Arnaud Beltrame je laisse donc Denis Le Sage vous présenter la délibération merci monsieur le maire il s'agit effectivement d'une délibération pour les travaux préparatoires aux travaux d'aménagement urbain donc qui concerne l'effacement la rénovation des lignes du réseau électrique d'éclairage public et de télécommunication donc rue Travaux et également sur le carrefour de la route de Saint-Géme vu le code général des collectivités territoriales considérant l'étude de la ville portant sur l'aménagement urbain de la rue Travaux de la gare routière et du carrefour de la route de Saint-Géme en lien avec la construction du nouveau collège Arnaud Beltrame considérant qu'en amont des travaux de voirie il est nécessaire de réaliser les travaux d'effacement de rénovation de l'éclairage public et le passage de tous les réseaux souples qui sont enterrés donc attendu que l'ensemble des travaux d'effacement est estimé pour un montant de 208 172 euros hors taxes selon la convention avec le CIDEV attendu que l'ensemble des travaux de rénovation de l'éclairage lié à cet effacement est estimé à 68 948 euros hors taxes selon la seconde convention objet de cette délibération la participation de la commune donc s'établirait si vous l'acceptez à hauteur de 70% pour ce projet pour l'effacement des réseaux électriques et de réseaux d'éclairage 65% pour les travaux d'effacement des réseaux de télécommunication et 70% pour les travaux de rénovation de l'éclairage public ainsi la participation communale restante serait donc de 123 723 euros pour les travaux d'effacement selon la convention du CIDEV jointe et 48 262 euros pour les travaux de rénovation de ces réseaux les projets de convention donc numéro 1 et numéro 11 établis avec le CIDEV donc sont jointes en annexe ces projets ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission urbanisme en date du 26 janvier et d'un avis favorable de la commission des finances en date du 8 février ayant entendu l'exposé de son rapporteur donc il est proposé au conseil municipal de délibérer et donc d'accepter la participation communale de 123 723 euros relatifs aux travaux d'effacement pour la rue Travaux et le carrefour de la route de Sainte-Gemme d'accepter la participation communale de 48 262 euros relatifs aux travaux de rénovation de l'éclairage public pour la rue Travaux et le carrefour de la route de Sainte-Gemme et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer donc la convention 2022 EFF 001 relative aux conditions techniques et financières de la réalisation de l'opération d'effacement rue Travaux rue route de Sainte-Gemme et autoriser monsieur le maire ou moi-même donc à signer la convention 2022 ECL 0011 relative aux conditions techniques et financières de réalisation de l'opération de rénovation de l'éclairage pour la rue Travaux et le carrefour de la route de Sainte-Gemme vous avez donc en annexe les 5 et 6 les projets de convention sur lesquels vous pouvez voir également l'emprise l'esquisse du futur chantier très bien écoutez avez-vous des remarques et réflexions par rapport à ce nouvel aménagement enfin l'aménagement pour l'instant les effacements de réseau pour le futur aménagement non écoutez je le soumets à votre vote qui est contre qui s'abstient votez à l'unanimité je vous en remercie la 7ème délibération donc alors là c'est en fait c'est une délibération un peu paradoxale parce que en fait c'est une délibération qui nous invite à nous engager dans une réflexion que l'on va avoir dans les années qui viennent concernant les garanties sociales auprès les protections sociales auprès des agents je laisse Christian Grimaud nous présenter la délibération merci monsieur le maire donc comme a dit monsieur le maire donc c'est en fait une présentation d'un débat qui est obligatoire pour les garanties de protection sociale des agents de la collectivité donc là on est toujours dans le cadre de la de dans le cadre de la transformation de la fonction publique et l'ordonnance donc de février 2021 impose aux employeurs publics de participer au financement d'une partie des garanties de la protection sociale complémentaire de leurs agents et quel que soit leur statut donc ces participations s'imposent aux employeurs publics suivant un échéancier qui est bien déterminé et sur deux volets de garanties particuliers d'une part la complémentaire santé qui va couvrir tous les frais occasionnés par la maternité par la maladie l'accident etc à hauteur d'au moins 50% du montant de référence pris en charge par la collectivité ça c'est au 1er janvier 2026 et ensuite au 1er janvier 2025 ce sont les garanties qui décidaient à couvrir les risques d'incapacité de travail d'invalidité d'inaptitude et de décès donc ce qu'on appelle la prévoyance et là donc les agents souscrivent à hauteur d'au moins 20% du montant de référence donc ces décrets d'application sont attendus pour une mise en note du dispositif dans les mois qui viennent et l'ordonnance prévoit que les organes délibérant des collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent tenir un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire et visant à présenter le contexte actuel le nouveau cadre et les enjeux voilà un petit peu cette délibération qui va permettre d'engager ce débat avec un groupe de travail qui sera mis en place avec bien sûr la participation des organisations syndicales donc considérant que les assemblées délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique on a vu la présentation à la commission finance du 8 février 2022 ayant entendu l'exposé de son rapporteur le conseil municipal après en avoir débattu prend acte de la nécessité d'engager une réflexion sur le niveau de participation de la collectivité sa trajectoire et le calendrier de mise en place qui peut être progressif et s'engager dès 2023 donc pour l'instant on n'a encore pas tous les éléments c'est les éléments qui nous sont fournis également par le centre de gestion qui va nous permettre d'évoluer dans les débats et dans les réflexions de manière à mettre en place un calendrier qui va nous permettre d'être d'être cohérent avec la loi voilà voilà ce concernant cette présentation de débats obligatoires qui va être mis en place au sein de la collectivité donc toujours bien sûr dans la protection des protections sociales de nos agents de la collectivité avec une prise en charge par la collectivité des montants des cotisations Merci Christian pour la présentation vous aviez un powerpoint qui expliquait un petit peu la démarche donc aujourd'hui effectivement c'est une action qu'on va avoir nous avec les personnels les syndicats et bien sûr les services RH de la collectivité pour ces prises de décision qui interviendront un peu plus tard avez-vous des remarques ? Non ? Très bien écoutez on vous en remercie alors donc c'était juste il n'y a pas de vote concernant cette délibération c'est juste le fait de prendre acte de l'engagement donc de cette réflexion Très bien la huitième délibération c'est la protection sociale complémentaire délibération modificative à la suite d'une erreur matérielle concernant la rédaction de la délibération du 15 décembre 2020 souvenez-vous c'était effectivement le complément donc la participation employeur de 5 euros par temps par agent que l'on passait à 10 euros et là je crois qu'il y avait une petite erreur dans le libellé de la délibération je laisse Christian nous présenter la délibération Merci monsieur le maire donc effectivement c'est une délibération qui avait été prise en 2019 qui permettait au 1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans de participer une participation qui était souscrite par le centre de gestion auprès de Territoria et qui permettait d'assurer la garantie le risque prévoyance de garantie de maintien de salaire au niveau de nos agents donc cette participation cette délibération qui avait été prise en décembre 2020 pour relever en fait le montant de la participation de la collectivité de 5 à 10 euros il s'avère que dans cette dans cette délibération il y avait une erreur qui s'était glissée au niveau du texte et donc on mettait que ça applique au contrat labellisé enfin c'est contrat labellisé souscrit individuellement et donc à la convention de participation du centre de gestion qui était donc le cas donc cette participation par rapport au centre de gestion donc considérant que cette dernière visant la libération du 9 avril 2013 portant sur la participation aux employeurs labellisé souscrit individuellement par les agents non de la délibération du 1er octobre 2019 portant adhésion à la convention de participation du centre de gestion comporte une erreur matérielle considérant par conséquent qu'il convient de procéder à sa régularisation et vu la vie favorable de la commission de finances du 8 février 2022 ayant entendu exposer de son rapporteur le conseil municipal après l'avoir délibéré décide dans le cadre de la convention de participation souscrite auprès du centre de gestion pour 6 ans à compter du 1er janvier 2020 de fixer au 1er janvier 2021 le montant mensuel de la participation de la collectivité à 10 euros brut euros par agent sur la base d'un temps complet et pour les garanties choisies par l'agent la participation sera versée au prorata de la quantité réellement travaillée par les agents à temps complet et à temps partiel autorise monsieur le maire et moi-même à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier donc c'était une démarche très louable qu'on avait faite parce qu'on passe quand même de 5 euros à 10 euros par agent simplement mais c'était dans le libellé parce qu'en fait il fallait l'adresser au titre de la convention de la participation au centre de gestion tout simplement et non pas aux salariés qui souscrit avez-vous des remarques non voilà très bien écoutez on le soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité on vous en remercie ensuite il y avait une autre délibération c'est la modification du tableau des effectifs donc je laisse Christian Grimaud nous la présenter merci monsieur le maire donc c'est une bon c'est délibération qu'on a déjà pris on prend régulièrement concernant la modification du tableau des effectifs en fonction des différents mouvements de personnel qui peuvent subvenir au sein de la collectivité que ce soit l'avancement les mutations les détachements les radiations etc donc là nous avons plusieurs créations de postes et de suppression et de création de postes par rapport aux différents mouvements qui ont pu avoir lieu ces derniers mois au sein de la collectivité donc on a un recrutement d'un technicien territorial titulaire du poste de technicien voirie qui a été voirie réseau d'hiver qui a été donc recruté qui a impliqué donc l'ouverture d'un poste titulaire sur le grade de technicien et la suppression de postes de technicien contractuel quand on va créer un poste on va supprimer automatiquement un autre poste qui n'est pas forcément ne correspond pas toujours forcément à la même catégorie recrutement d'un agent de police sur le grade de brigadier titulaire nécessitant la création également d'un poste sur ce grade et la suppression celui de brigadier chef principal pour donner suite au placement de leur disponibilité pour condamnance personnelle de l'agent concerné ensuite un départ en retraite à l'agent titulaire du grade d'adjoint technique principal de première classe précédemment remplacé la nécessité de supprimer ce poste devenu vacant le recrutement d'un mécanicien au niveau des services techniques contractuels qui a nécessité la création d'un poste d'agent de maîtrise principal non titulaire et automatiquement la suppression du poste d'agent de maîtrise titulaire précédemment occupé par un agent cet agent qui était parti en retraite au 1er février 2022 ensuite on a une mise en disponibilité en disponibilité pour la création d'entreprise d'un agent de maîtrise titulaire à temps complet pour un an le renouvellement de contrat d'un agent technique pour un an justifiant l'inscription donc au tableau des effectifs vu l'avis favorable de la commission des finances du février 2022 ayant entendu l'exposé de son rapporteur le conseil municipal donc après l'avoir déviré supprime alors vous avez les suppressions de poste qui sont mentionnées que je vous ai énumérées tout à l'heure et les différents postes qui ont été créés suite à ces suppressions ça permet de mettre à jour le tableau des effectifs le tableau des effectifs que vous avez en l'annexe 8 qui vous récapitule les effectifs mis à jour au niveau de la collectivité donc autorisé monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêtés correspondants dit que les crédits nécessaires sont affectés au chapitre 012 merci pour la présentation de cette délibération avez-vous des remarques concernant le tableau des effectifs non très bien on se réjouit d'avoir à nouveau des créations de postes donc ça montre l'intérêt de la collectivité à assurer les services on le soumet à votre vote qui est contre qui s'abstient donc votez à l'unanimité je vous en remercie voilà on a clos l'ordre du jour du conseil municipal par contre il y avait des questions écrites qui avaient été proposées trois questions écrites sur lesquelles on va répondre bien évidemment et sur lesquelles on pourra échanger si vous le souhaitez la première question c'était effectivement sur la publication de la ville sur facebook concernant l'enquête publique qui a eu lieu dernièrement plusieurs commentaires ont été effacés il est difficile de croire une mauvaise manipulation comment résoudre ce problème de censure de liberté d'expression semblant fondamentale surtout dans une enquête publique alors tout d'abord pour répondre ce questionnaire qui a été qui a été mis donc en ligne ce week-end le week-end précisément vous l'avez vous l'avez fait savoir on a été il rentre en fait dans une étude vous savez qu'on mène auprès de la CCI depuis quelques mois déjà cette étude concerne en fait l'attractivité du coeur de ville et puis aussi savoir l'attractivité de périphérie et puis de nous faire une projection effectivement sur sur ce qu'aujourd'hui quel est l'équilibre intéressant qu'on peut avoir entre justement les centralités et les périphéries de façon à ne pas les et surtout les centralités et bien au contraire de les asseoir davantage encore dans ce que dans ce qu'ils font aujourd'hui donc c'est tout l'intérêt effectivement de cette enquête de la CCI qui rentre tout naturellement en plus dans le dispositif petite vie de demain que maintenant vous commencez à bien connaître donc c'est tout c'est tout bénéfique pour la collectivité que d'avoir cette enquête alors cette enquête de la CCI en fait elle a plusieurs volets il y a eu d'abord l'une diagnostique il y a eu des appels téléphoniques qui avaient été faits 15 jours précédemment auprès d'un panel de 200 lucennais qui reprenaient à peu près les mêmes questions qui vous ont été posées qui ont été posées via les réseaux sociaux et puis après tout naturellement il nous a semblé logique de mettre en ligne sur les réseaux sociaux ce questionnaire pour inciter les gens justement à y répondre parce que c'était pas forcément prévu au départ donc c'est ce qui a été fait par le cabinet qui s'occupe de cette enquête qui s'appelle la société AID et alors ce qui est étonnant c'est que on a eu quand même 1083 personnes qui ont répondu à l'enquête en un week-end alors qu'on a communiqué à peine 15 jours avant on n'a pas vraiment communiqué par voie de presse on n'a pas on n'a pas fait d'esclandre à travers ça et on a eu 1083 personnes qui ont répondu et moi je suis vraiment étonné parce que quand je compare avec l'enquête du contrat local de santé qu'on avait fait à l'échelle intercommunale il y a quelques années en arrière on avait quand même distribué près de 50 000 tracts pour essayer à ce que les gens répondent on avait eu moins de 1000 réponses pour le contrat local de santé alors qu'aujourd'hui la santé c'est primordial sur notre territoire et c'est ce qui prône le fait qu'aujourd'hui on se batte pour qu'effectivement les gens de notre bassin de vie aient donc des médecins et là en un week-end on a eu 1083 réponses ce qui est incroyable et ce qui est très bien parce que ça va vraiment permettre quand même à la CCI d'avoir une bonne image et un bon rendu de cette enquête qui sera faite très prochainement voilà donc cette enquête il y a eu 1383 questionnaires qui sont exploitables alors sur les 1083 il y en a 300 quand même qui ont répondu partiellement ils n'ont pas répondu à toutes les questions mais ça reste quand même intéressant alors cette enquête en fait elle a été mise en place par une société qui s'appelle Haïdé elle a été postée ensuite sur le site enfin sur les réseaux sociaux de la ville de Luçon qui n'ont fait que relayer le poste on n'a fait que le relayer la ville la ville de Luçon j'insiste sur le fait que la ville de Luçon n'a supprimé aucun poste aucun propos ne méritait une modération particulière d'ailleurs il n'y avait pas de propos haineux ni injurieux il y avait des réflexions qui étaient faites le poste de l'enquête a été retiré par la société Haïdé dès la fin de l'enquête par contre les commentaires qui ont été retirés vont être traités c'est à dire qu'ils ont été retirés de la sphère donc des réseaux sociaux par la société mais celle-ci donc va aujourd'hui en tient compte des remarques qui ont été faites voilà la CCI nous indique dans la réponse parce qu'on leur a aussi bien sûr la question que ces commentaires seront exploités dans le cadre de l'enquête ils apparaissent tous dans un document qui a été joint dont on a une copie les commentaires restants sont ceux qui ont été alors il y a quelques commentaires qui ont été qui sont restés publiés ce sont ceux qui étaient sur le site Facebook de la ville donc il est tout à fait possible de proposer un traitement de résultat d'un questionnaire à part de communiquer bien sûr aux habitants voilà donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette remarque que vous nous faisiez je ne sais pas si j'ai répondu totalement à vos attentes maintenant ce que vous pouvez faire c'est vous rapprocher de la CCI si vous le souhaitez puis demander à cette société qu'elle vous apporte les éléments de réponse qui seront qui doivent être les mêmes que les miens voilà merci pour la réponse je ne sais pas quoi vous répondre j'ai des copies d'écran qui montrent bien qu'il y a des messages qui ont été postés il y a même une personne à un moment donné qui dit c'est étonnant les 14 premiers messages ont été effacés quelqu'un de la ville répond non vous êtes le premier la personne répond le lendemain le message de la personne est éliminé puis les deux messages disparaissent après puis après il y a 4 messages 3 messages ce n'est pas de la mauvaise manipulation c'est sûr vous me dites que ce n'est pas vrai il faut me traiter de menteur à ce moment là moi j'ai des copies d'écran qui prouvent qu'il y a bien des messages je ne dis pas que c'est vrai je vous dis simplement que ce n'est pas la ville qui les a retirés nous on n'a aucune maîtrise sur cette enquête excusez-moi monsieur j'ai le plus précis AID AID les messages sont tous restés il y en avait plus de 120 de mémoire sur la ville de Luçon là où vous avez la main vous je ne sais pas qui en tout cas il y avait 22 messages puis 14 puis 3 puis 2 puis 4 il y en a plein qui ont été éliminés on a déjà eu ce problème avec vous avec vous excusez-moi on en a déjà parlé en conseil municipal il y a un an et quelques au début monsieur Neda a dit non non il n'y avait pas après il a dit ah oui mais la personne a dû l'éliminer puis après il a dit oui je l'ai enlevé parce que c'était haineux je ne dis pas que il y a eu la même chose je crois que c'est le cas sur AID aucun message vous n'aviez pas la main n'ont été enlevés aucun message n'était enlevé point alors vous dites ce que vous voulez il n'y a pas le problème moi je pense qu'il y a un gros problème de censure il y a une mauvaise habitude qui est faite par les censeurs ou le censeur je ne sais pas qui c'est qui a la main exactement et j'aimerais bien que ça cesse il y a eu des critiques le débat nécessite la critique il faut arrêter surtout dans un temps troublé qu'on vit ces temps-ci il faut laisser la parole aux gens il y a des gens qui ne sont pas contents il y a des gens qui sont très contents mais il faut laisser la parole à tout le monde et arrêter s'il vous plaît de dire qu'il n'y avait pas de message que vous n'avez pas la main ça c'est totalement faux totalement faux simplement ce que je voudrais vous dire d'abord personnellement moi je n'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux de m'amuser à tout ça j'ai vraiment autre chose à faire donc je ne sais même pas s'il y a eu des choses de mise ou quoi puis quelque part je ne peux pas le prendre en considération par contre il y a une chose qui est certaine c'est que le jour où on me rapporte que s'il y a des effectivement des commentaires haineux ou de toutes sortes qui se rapportent en tout cas à cette méfiance qu'on peut avoir par rapport à des propos haineux ça c'est sûr qu'ils seraient retirés immédiatement moi je vous dis ce qui m'a été rapporté parce que c'est c'est ce qui m'a été rapporté qu'aujourd'hui donc nous n'avons pas nous au niveau de la ville enlevé ces postes voilà c'est la réponse que je peux vous apporter je vous crois je vous fais confiance j'enverrai à tous les conseillers municipaux les copies d'écran qui montrent bien qu'il y a des messages qui sont effacés ils ne disparaissent pas tout seul il y a une personne qui se plaignait il est tellement aussi le débat n'est pas clos c'est malheureux que ça revienne tous les ans ça revienne moi je ne suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux je ne sais pas qui est-ce qui disparaît ou pas mais là c'était flagrant quand même sur une démarche publique où on demande l'avis des gens et on retire leur message c'est totalement antinomique alors moi je sais que quand la CCI va nous rapporter effectivement le rendu de l'enquête je demanderai à aller voir justement pour connaître un petit peu les contenus voilà c'est ce que je peux vous dire ce soir ok merci la deuxième question c'est justement on parlait tout à l'heure du palmarès des villages où il fait bon vivre donc où Luçon s'est classé première de Vendée par rapport à sa strat et quatrième autrement de Vendée sur l'ensemble des communes pourtant certains paramètres vous posent question serait-il possible d'évoquer ensemble les critères évalués et les conclusions qui en découlent alors moi j'ai je suis allé voir sur le site en fait je pense que vous êtes allé aussi sur le site donc de Ville et Villages où il fait bon vivre ce que j'ai remarqué c'est que c'est une association qui est assez récente elle date de 2007 elle a été créée en 2017 l'association elle est présidée par monsieur Thierry Sausset c'est ça qui est le créateur du printemps de l'optimisme donc je ne sais pas ce que c'est mais bon et puis voilà donc à travers cette à travers cette démarche il y a 187 critères qui sont qui sont évoqués et ces 187 critères sont répartis dans 9 catégories les catégories c'est qualité de vie sécurité santé commerce et services transport éducation sport et loisirs solidarité et attractivité immobilière voilà ce que j'en sais après j'ai regardé un petit peu comment ça se passait effectivement il y a une notation vous avez dû voir dans la qualité de vie il y a l'emploi il y a les commerces etc mais après en fonction du résultat qui est donné il compare par rapport à la ville voisine et en fonction de la distance qui sépare les deux villes et si effectivement il y a trop de distance vous gagnez des points et si les distances sont raccourcies vous en perdez par exemple sur l'hôpital de Luçon le fait que nous on ait un hôpital c'est quelque part c'est tout bénéfique pour la ville par contre c'est vrai que malheureusement la ville de Saint-Hermine qui est à 15 kilomètres où il n'y a pas d'hôpital elle a moins de points que nous dans ce cadre là alors moi je ne sais pas trop quoi vous répondre par rapport à votre démarche il y a peut-être quelque chose oui tout à fait je voulais préciser notre question voilà je vous écoute vous avez compris nous avons compris un petit peu les neuf critères qui est dans les neuf catégories et les 280 critères je crois de mémoire c'est ça un certain nombre c'est aucunement une critique de notre part au contraire nous on se réjouit totalement d'être première ville de Vendée sur les 17 je crois de mémoire de la même strata juste une question plus précisément sur ce critère là c'était sur le coût au mètre carré le prix au mètre carré de l'immobilier qui était en augmentation et c'était un nombre qui était marqué en vert comme si c'était bien il nous semble délicat d'attirer des jeunes couples si l'immobilier ne fait qu'augmenter qu'augmenter moi depuis 20 ans que je suis à Luçon j'ai vu beaucoup de classes fermées beaucoup d'écoles même fermées et il manque on en a déjà parlé mais il manque vraiment je pense une volonté politique de faire venir des jeunes on n'arrive pas moi en tout cas je n'ai pas essayé mais en tout cas les politiques en place n'ont pas réussi depuis 20 ans maintenant ça serait bien qu'on y arrive donc ça ça me pose des questions c'était la première question la deuxième remarque qui est inhérente c'est le fait qu'on ne communique pas là-dessus je ne sais pas si vous êtes allé un peu sur le site je crois qu'avoir le logo c'est 15 000 euros que ça coûte de mémoire moi j'ai envie qu'on claironne un petit peu mais pas qu'au conseil municipal ni sur le petit Luçonnet mais qu'on le marque vraiment en entrée de ville voilà c'est une ville où il fait bon vivre à Luçon notre liste s'appelait et s'appelle d'ailleurs toujours Émy vivre à Luçon moi j'adore vivre à Luçon j'ai élevé deux enfants à Luçon ça se passe très très bien mais j'aimerais qu'on soit un petit peu plus fiers de ça il manque quelque chose on est porte du Marais Poitvin moi je ne vois pas des cluches je ne vois rien qui s'en rapproche il n'y a pas cette dynamique cet engouement qui forcerait un petit peu les jeunes couples d'autres personnes des médecins je ne sais pas si on sait très bien que ça manque de médecins mais voilà c'est ce qui manque vraiment donc il faut qu'on surfe sur la vague ça fait deux fois d'affilée qu'on est 4ème ville de Vendée et première donc de la Strat moi je trouve qu'il manque nous trouvons qu'il manque de la publicité là-dessus de la bonne publicité mais pas collusionnais il faut ouvrir un petit peu un maximum de personnes et pour conclure ou pas pour conclure mais pour préciser je pense qu'il faut plus mettre plus souvent des piétons en ville est-ce qu'on ne peut pas imaginer on en a déjà parlé aussi mais on n'a déjà pas eu la réponse bloquer un samedi matin un samedi matin la rue Clemenceau est piétonne le marché est piéton totalement piéton redonner un petit peu envie aux personnes de se baler de flâner de faire vivre nos commerces sur Facebook j'y vais de temps en temps je vous l'avoue il y a eu une publication il n'y a pas longtemps c'était la place Société Touche avec des arbres des bancs la fontaine et même des piétons tout ce qui n'a plus donc là ça serait bien de faire en sorte qu'on donne envie un peu au Lucienet de vivre dans le coeur de ville c'est très intéressant votre remarque parce que en fait c'est de la transmission de pensée qu'on doit avoir non mais c'est bien parce que vous parlez de la rue Georges-Clemenceau il faut la fermer de temps en temps donc c'est vrai qu'on a eu une demande on a eu une demande enfin on l'avait proposé bien évidemment parce qu'on se rencontre très souvent avec la CAP l'association des commerçants et c'est nous on leur a proposé on leur a dit écoutez quand vous voulez on peut on peut fermer la rue Georges-Clemenceau même d'autres rues si vous le voulez donc là la demande a été faite enfin nous l'ont formulée parce qu'on voulait quand même un écrit parce qu'il faut quand même mettre une signalétique etc donc pour l'instant ça va être un samedi un samedi par mois donc ça c'est acté ça y est je pense que ça va commencer la prochainement ça va commencer très prochainement donc un samedi par mois la rue sera fermée alors ils avaient demandé la matinée on s'est dit ça serait peut-être mieux quand même une journée complète alors ils vont tester et ils vont voir ce que ça donne mais je suis complètement d'accord avec vous il faut laisser la place aux piétons davantage mais c'est ce qui est formulé c'est ce qui est prévu la place au chier des touches c'est très intéressant aussi parce qu'on vient de on vient de mettre alors moi là je veux remercier les services de la ville d'ailleurs on aurait pu vous le projeter mais j'ai pas la j'ai pas les schémas on a demandé aux services de la ville vous savez que les services de la ville c'est par exemple c'est eux qui ont fait cette salle magnifique qui l'ont relookée il fallait voir dans l'état où elle était autrefois les services de la ville font sans arrêt par exemple au marché de Noël c'est eux qui font toutes les décorations notamment sur le marché de Noël et bien là on leur a demandé tout naturellement il y a à peu près deux mois de nous redessiner la place au chier des touches sur ce qu'on appelle un site éphémère c'est à dire que régulièrement on changera donc c'est une place qui évoluera en fonction des en fonction des saisonnalités et puis aussi de la volonté de certaines thématiques et là vous allez voir donc avant l'été ça y est le budget le budget a été validé de la ville ce sont eux qui le font ils vont vous parer donc cette place au chier des touches avec petit jardin éphémère des tentes des tentures des choses très intéressantes qui vont pouvoir permettre aux touristes de se poser cet été et avoir on va dire dans cet espace qui est très minéral et je vous rejoins complètement un petit îlot de fraîcheur vous verrez ça va être vachement sympa faisons confiance c'est une initiative propre aux ateliers municipaux et aux espaces verts et je les en remercie parce que à travers ça ils se motivent et on va voir justement le travail qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent nous produire ça correspond complètement à ce que vous demandez mais je vous suis après les entrées de ville bien évidemment il faudrait les entrées de ville il faudrait les modifier faire en sorte qu'elles soient plus agréables vous avez ici vous avez sur la droite qui sont représentés ce sont des esquisses qu'on avait fait faire on avait dit tiens dans chaque entrée de ville sur un parterre pour attirer les gens à venir dans le coeur de ville on le ferait mais ça c'est une réduction mais vous le mettez à l'échelle parce qu'il faut le mettre à l'échelle 10 ça coûte une fortune donc aujourd'hui il faut quand même qu'on fasse attention à ce que c'est de l'argent public c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut faire je suis d'accord avec vous pour autant sur la ville de Luçon les gens viennent tout à l'heure je rentrais encore de Marie-sur-Laye j'ai sa bouche année à l'entrée de Luçon je veux dire on a des flux des flux constants constant constant on a cette chance aujourd'hui d'avoir un vrai un réel dynamisme maintenant faire venir les jeunes effectivement je poursuis c'est votre première réflexion faire venir des jeunes on l'espère oui on a la résidence jeune actif qui je l'espère va commencer à sortir de terre très rapidement c'est quand même une trentaine de logements pour des jeunes qui vont être en activité on en débattait cet après-midi en séminaire avec tous les élus de la comité de commune c'est effectivement une vraie demande aujourd'hui sur le Vendéopole c'est pas 250 300 emplois comme on l'estimait c'est près de 500 emplois qui sont à pourvoir le problème c'est qu'on voudrait pas malheureusement qu'effectivement ces entreprises disent mais attendez on veut bien venir mais il n'y a pas de logement donc il faut tous se retrousser les manches pas que Luçon mais aussi les communes aux alentours pour pouvoir accueillir des jeunes offrir aux jeunes effectivement la possibilité de s'installer on a des projets bien sûr qui ne sont pas communaux par contre on accompagne bien évidemment les porteurs de projets du mieux que l'on peut pour que justement sortent de terre très rapidement des logements parce qu'il y a un réel besoin sur notre territoire voilà une petite remarque pour finir j'ai parlé des piétons mais je pense aussi aux cyclistes vivement qu'on ait des pisciclables qu'on puisse et aller au marché et se balader pour revenir pour faire un petit retour sur le le DOB vous avez estimé sur le PPI à 18,8 millions d'euros les projets sur les 4 années à venir de mémoire pendant la pendant la campagne électorale vous étiez à 16 millions nous on était à 17 et vous sur un ville tract vous nous aviez demandé de reprendre notre calculatrice parce que 17 millions c'était beaucoup trop on allait endetter la ville etc je ne sais pas si vous vous souvenez là sur 4 ans on est à 18,8 4 ans ma question c'est une question supplémentaire discrète sur ces 18,8 millions là combien vont réellement ou effectivement être réalisés 50% 60% je ne parle pas d'insincérité moi j'aimerais bien qu'on soit sincère je rêverais que vous puissiez que nous puissions ensemble faire ces 18,8 millions d'investissements ma question est à peu près combien à votre avis alors justement on espèrerait tous que les investissements se fassent vous savez comme moi qu'on fait on a ce qu'on appelle des prévisionnels après il faut les maintenir sur la distance on l'a déjà dit dans un autre conseil municipal aujourd'hui on a cette volonté après derrière ce sont énormément d'études très souvent ce sont des études qui l'emportent sur effectivement avant que la réalité se fasse les études sont longues et très souvent on est obligé d'échelonner un petit peu les projets donc c'est ce qui se passe tout naturellement j'espère je voudrais qu'on tienne en tout cas les gros projets d'investissement du mandat que l'on a envisagé seront maintenus ça c'est certain s'ils ne sont pas tout à fait terminés pour certains je pense par exemple aujourd'hui peut-être le plan d'eau mais en tout cas les travaux sont bien entamés parce que sur le plan d'eau des Guifettes on est sur un projet intéressant mais il y a quand même trois ans trois ans de travaux trois ans de travaux parce qu'il faut considérer la temporalité et surtout les hivers à venir parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment donc ça va être un projet qui va durer plus de trois ans de travaux vous comprenez donc à partir de là effectivement les échéanciers au niveau des PPI vont effectivement aussi s'étaler moi j'attends on attend rapidement enfin avec Denis l'étude sur la circulation dans Luçon qui va nous permettre effectivement le souhait que l'on souhaite enfin le souhait de tous c'est qu'effectivement les gens de Luçon puissent avoir la priorité que ce soit les piétons ou les vélos sur les véhicules donc c'est vraiment un cheval de bataille aussi sur lequel on travaille aujourd'hui donc pas de prévision au niveau pourcentage 18 millions à peu près 80% 60% 50% le maximum parce que les trois derniers mandats quatre derniers mandats on était à peine à 50 et quelques pourcents avec des prévisions bien moindres déjà je suis un petit peu inquiet en mettre plein la vue c'est bien il n'y a pas de soucis c'est super mais ça serait bien vraiment qu'on se rapproche au maximum mais vous allez voir par exemple au prochain compte administratif qui va tomber dans un mois et demi enfin dans un mois à peu près dans le compte administratif vous verrez qu'effectivement dans le cas des investissements on a quand même on est bien on est bien par rapport à effectivement ce qui a été fait antérieurement maintenant comme je vous dis c'est les travails les travails les services travaillent avec acharnement après vous avez toujours cette lenteur administrative dans nos fonctions publiques qui sont qui sont celles effectivement que l'on connaît malheureusement Dieu sait s'il y a beaucoup de bonne volonté très souvent les études sont très longues malheureusement mais je ne désespère pas on ne désespère pas effectivement de mener à bien les projets je vais laisser peut-être Denis qui veut rajouter quelque chose juste également juste pour compléter monsieur le maire ce que vous disiez les services se sont structurés on a quand même une chef de projet petite ville de demain on est dans une dynamique structurée pour démarrer ce mandat et pour surfer sur la vague de dynamisme dont vous parliez tout à l'heure c'est ce qu'on fait on surfe donc avec une chef de projet petite ville de demain avec des services municipaux qui sont structurés qui sont organisés il y a eu la période Covid en début de mandat mais de nombreuses études sont lancées et donc on fera on essaiera de réaliser le maximum de ce PPI mais on voit qu'on a la même vision des choses c'est intéressant oui allez-y oui c'est cohérent il y a plein de petits projets qui sont accessibles je pense une qui me tient particulièrement à coeur c'est la piste d'athlétisme promise depuis 2008 elle a été promise dernièrement en assemblée générale elle verrait le jour encore en 2023 2024 alors là on est on l'a vu ce soir donc enfin François si tu veux je te laisse la parole il saura mieux l'expliquer que moi merci oui la piste d'athlétisme est prévue donc pour la piste est prévue donc pour 2024 là cette année donc on est sur l'AMO et puis l'AMO pour l'année prochaine et travaux en 2024 c'est le calendrier qui est prévu le moche pourtour en béton est-ce qu'on peut le faire tomber mettre quelque chose de sympathique avec un accès pour que tout le monde puisse aller courir oui là encore pour l'instant on peut bien voir ce que l'AMO va nous dire il y a une notion de coût il y a pas mal de choses qui rentrent en compte mais oui bien sûr bien sûr l'idée c'est aussi de faire tomber ce mur en béton tout autour complètement oui il faut que ça soit il s'agit pas de la piste d'athlétisme en elle-même qui va permettre au club de pouvoir s'entraîner on va dire dignement c'est aussi on va dire les gens doivent voir qu'il y a un club d'athlétisme et qu'il y aura bientôt une nouvelle piste après aujourd'hui il est trop tôt pour pouvoir préciser réellement ça sera le travail de la commission mais pour l'instant il est trop tôt pour dire mais bien sûr l'objectif c'est de faire tomber ce mur ne serait-ce que pour faire passer les engins je crois que c'est prévu oui oui il n'y a rien de que passer mais après il est prévu aussi dedans en même temps dans la demande de marché la rénovation des vestiaires à la fois sur le le gymnase du moulin rouget et puis donc sur ceux qui pourraient servir que de l'athlétisme par rapport à l'arrivée de la piste voilà alors là encore attention je mets en garde quand même parce que les finances de la ville sont celles qu'elles sont aujourd'hui l'AMO est lancée donc on va voir effectivement ce qui va en ressortir au niveau des coûts et en fonction de ça on verra ce qu'on fera peut-être qu'il y aura on sera peut-être amené à faire une deuxième tranche on en discutait justement tout à l'heure en séminaire de la communauté commune parce que pour nous c'est un projet structurant donc il dit projet structurant avec un certain pourcentage de jeunes athlètes qui sont bien sûr extérieurs à Luçon on aimerait parce que la communauté de communes ne s'inscrit pas dans cette démarche pour eux aujourd'hui la compétence sportive c'est uniquement l'entretien la rénovation et la rémunération des structures qui avaient été transférées au moment de la fusion ils ne veulent pas aujourd'hui s'inscrire dans une nouvelle démarche de construction par contre on l'a encore redit cet après-midi ils nous aideront bien sûr financièrement avec des subventions qui nous seront accordées j'espère qu'on aura beaucoup de financement pour justement parce que c'est exactement ce qu'on disait cet après-midi moi ce que je souhaite enfin ce que vous souhaitez vous l'avez dit encore on se rejoint c'est cette ouverture sur l'extérieur il faut qu'on enlève ces plaques de béton pour que les gens quand ils passent ils voient des jeunes qui sont en train de courir des jeunes qui ne sont pas en train de fumer ou être assis dans la rue sur un trottoir mais bien au contraire qui montrent effectivement ce dynamisme en plus aujourd'hui à l'assemblée générale monsieur Pinet était présent il y avait on voit qu'il y a une bonne dynamique au sein du club il y a énormément de jeunes qui viennent de s'inscrire d'ailleurs ils sont même dépassés par ce succès ils ont passé d'entre eux aujourd'hui pour assumer de bons entraînements pour les jeunes donc on a vraiment tout intérêt et effectivement à faire en sorte que cette piste soit soit disons un plus pour le club alors attention la piste elle ne fera pas à 333 mètres comme celle d'actuellement elle ne fera que 250 mais ça leur convient parfaitement une piste de 250 mètres ce sont des compétitions après au niveau départemental qui se feront uniquement mais pas régional bien sûr mais pour eux ce qu'il leur faut c'est un outil d'entraînement sur les compétitions ils sont aussi dans autre chose voilà pour conclure il faut bien penser qu'il n'y a pas que le club d'athlétisme qui en profitera ou profiterait il y a bien sûr le lycée les collèges et aussi si possible un maximum de lussonnais qui pourraient venir trottiner c'est bien la volonté d'où ma remarque de demande de subvention on peut demander au département on peut demander à la région on peut demander à la fédé et en plus 2024 il y a des Jeux Olympiques à Paris je pense qu'il y a moyen en plus d'aller demander encore quelques centaines de milliers d'euros peut-être voire peut-être plus on a cette chance d'avoir aussi sur la ville de Luçon un agent un agent un technicien dont la tâche c'est effectivement d'aller à la pêche aux subventions et Dieu sait s'il travaille très bien il fait les choses avec cœur et comptons sur lui pour récupérer tout ce qui pourrait être récupéré il n'y a aucun problème merci alors la troisième question c'était alors beaucoup de rues du centre-ville sont sales serait-il possible de mettre en place ensemble un planning au moins des rues principales rue De Gaulle et Clémenceau notamment pour qu'un nettoyage régulier et récurrent y soit effectué bon là j'ai demandé à Yveline comme elle s'occupe de tout ce qui est sécurité un peu de salubrité donc publique sur la ville donc à Yveline Thibault de me faire un petit topo donc je vais la laisser décliner merci monsieur le maire donc je me suis rapprochée moi des services techniques pour voir comment ça fonctionnait en fait déjà la balayeuse elle passe tous les jours dans les rues de Luçon donc évidemment pas dans toutes les rues le même jour mais ça tourne il faut savoir en plus que cette balayeuse a plusieurs fonctions parce qu'elle peut sur des endroits quand il y a besoin faire carcheur ça peut faire désherbant et puis c'est en fonction des brosses qu'ils utilisent donc en fait déjà chaque jour la balayeuse passe donc voilà ensuite il y a également un petit camion qui a plus la mission là de pouvoir nettoyer plus en plus précisément style carcheur quand ils veulent faire sur des places précises soit autour des halles ou des différentes places donc mais actuellement en fait c'est vrai qu'on peut constater que c'est verdissant mais c'est la saison qui veut ça où les moisissures sont accentuées je crois même que enfin si vous pouvez le constater dans vos jardins ou sur vos terrasses et c'est fort désagréable mais si on le fait maintenant dans 15 jours il faudra le recommencer parce que c'est la saison qui veut ça mais réellement il y a une volonté de nos agents d'intervenir pour nettoyer notre ville alors il est vrai qu'elle est grande ça fait beaucoup d'endroits à entretenir et réellement c'est fait alors vous pouvez peut-être avoir l'impression que ce n'est pas entretenu mais réellement c'est fait et il s'adapte aussi il y a des endroits où ils interviennent plus souvent que d'autres parce qu'on a aussi la problématique des fiandres de pigeons mais là ça c'est il faudrait passer tous les jours dans ces cas là au même endroit et là c'est compliqué donc heureusement il y a des citoyens du SONEC qui ont pris l'initiative de gérer eux-mêmes cette problématique et puis on les en remercie parce que réellement nos techniciens ne peuvent pas être partout mais nos agents ils ont réellement la volonté de vouloir rendre notre ville propre mais c'est compliqué en fait je ne sais pas si ça répond à votre question est-ce que vous avez d'autres interrogations si si tout à fait ce qui nous semble important c'est que la fréquence a peut-être augmenté qu'il y ait plus de passages si possible et peut-être donner un coup de main en embauchant peut-être 1, 2, 3 j'espère que les finances de la ville ne sont pas non plus extensibles au détriment de l'administratif peut-être prendre un peu plus de personnes au niveau du technique parce que aimer vivre à Lusson c'est aimer vivre dans une ville propre là en période de Covid il y a un masque qui tombe par terre involontairement personne ne va le ramasser puisque mais il n'y a pas que ça il y a aussi les animaux on en a déjà parlé les rats et les pigeons plus tôt ça sera fait mieux ce sera je pense en fait on fait appel également au civisme de chacun donc après voilà déjà on doit tous nettoyer devant notre porte déjà c'est plus simple alors il y a des endroits où il n'y a pas d'habitants et là du coup je pense que nos nos services techniques savent très bien où ils doivent intervenir mais voilà on fait appel au civisme de chacun avant tout quoi je ne sais pas si tu veux rajouter non non mais de toute façon la ville les agents font font leur job après c'est effectivement une question de une question de civisme donc la plupart du temps malheureusement après c'est pareil les la balayeuse quand elle passe trop tôt le matin 10 minutes après enfin dans la matinée je reçois ou on reçoit des appels c'est inadmissible ça passe à 6h du matin on dort etc si vous passez trop tard il y a des véhicules qui sont stationnés donc ça n'a pas pu être nettoyé donc ça rouspète encore de toute façon c'est normal on est français donc on n'est jamais très satisfait de tout cela je pense que c'est surtout aujourd'hui ce qui nous ce qui pêche le plus dans la ville et j'espère que très rapidement mais on a encore deux années sur lesquelles il faudra patienter ce sont les ordioménagères et puis les sacs jaunes et voilà lorsqu'on aura les points enterrés comme il est prévu théoriquement qu'on en ait sur notamment le coeur de ville je pense que ça résoudra pas mal de problèmes je l'espère en tout cas et on a notre ASVP qui fait un travail colossal par rapport à ça mais là encore aussi c'est encore un problème de civisme parce qu'il y a des jours de ramasse et les gens doivent savoir mais il y en a qui dès le lendemain vont quand même déjà déposer leur sac et en fait alors c'est réellement on les suit jour par jour mais il y a un moment c'est plus de l'assistanat c'est insupportable donc il faut que chacun soit raisonnable parce que c'est vrai qu'il y a des quartiers où réellement c'est considéré comme un entrepôt et c'est pas le cas donc notre ASVP il s'est au maximum avec l'équipe de la police municipale mais c'est pas simple en fait et puis comme dit monsieur le maire quand la balayeuse passe trop tôt on a des mails en nous disant c'est pas possible on nous empêche de dormir et puis trop tard de toute façon après les voitures sont garées et c'est pas possible donc comment faisons-nous dans ces cas-là c'est complexe donc on essaie de surfer sur ça Christian vous voulez prendre la parole oui je voulais je voulais souligner simplement qu'on a prévu de prendre trois PEC trois parcours en points de compétence prochainement qui sont destinés aux espaces verts et à la voirie donc ces trois agents vont bientôt être recrutés et vont pouvoir donner un coup de main donc dans ce domaine là voilà ce que je voulais souligner au niveau du personnel très bien merci bien écoutez je crois que ça y est on a débattu des questions et des questions diverses je vous remercie d'être de votre présence de la tenue des mois et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit donc au 29 mars pour les budgets merci merci